Sous-titrage ST' 501 Bonjour, bienvenue dans ce live, désolé pour le retard, je vois les mauvaises langues qui disent en Alsace le couvre-feu il n'est pas 21h, si si il est à 21h mais c'est que je suis rentré tout juste et il fallait quand même que je mange un truc avant de commencer sinon je n'aurais pas réussi à tenir pour la durée de ce live. Donc là on est parti pour 3h je pense de live, on peut tenir jusqu'à minuit à mon avis, faire ça tranquillou. Je vais peindre tranquillement, j'ai mon petit setup de peinture qui est là, vous allez voir je suis en train de faire des petits décors pour Ranger of Mordgrave, c'est le surnom qu'on a donné avec les copains à tous les projets médiéval, fantastique, escarmouche qu'on est en train de faire, donc toutes les figurines, les décors et tout qui peuvent servir à la fois pour Mordheim, Ranger of Shadow Deep, Frostgrave, etc. Voilà, chez nous c'est Ranger of Mordgrave, le petit surnom de ce projet. Donc là il y a des tonneaux, je les montre en détail, des décors de chez Kromlec qui sont vachement bien. Un arbre que j'avais fait il y a un moment, donc là je suis en train de finir la peinture, notamment il faut un mangeur d'hommes, donc là il est sur un socle rond, c'est un socle de 50 mm, voilà dans le bestiaire de Mordheim. Donc là j'ai le truc qui peut apparaître, il est sur un socle, enfin c'est propre et tout, c'est plus propre que de poser un décor sur lequel il y a un arbre, donc voilà. Et puis on verra selon l'avancement si j'avance sur divers figurines qui sont là posés devant moi. J'avoue qu'en ce moment c'est assez difficile de se donner des objectifs. J'avance un petit peu au jour le jour sur des trucs un peu au pif, je suis plus mes envies de peinture que les objectifs, mais en même temps les objectifs ça me permet de me donner des deadlines et de savoir que ça, ça doit être fini. Et là qu'on va voir avec cette histoire de couvre-feu, moi j'ai un peu le moral qui est dans les chaussettes, donc voilà. Alors, il y a déjà du monde dans le chat, vous êtes tous en train de vous foutre de ma gueule parce que je suis hors tard. Donc, salut Ludit, salut Picanoir, salut Darkstudio, salut Marianne, salut Svart, salut Dodo Lastico qui commence à faire des théories du complot un peu fumeuses, salut Skynet, salut Adrien, salut David, salut Grokauna, salut José, il y a dû laisser aller José, même pas Prums, ouais. Salut Ward Lafrance, salut Hugo. Alors, il y a déjà une question de Darkstudio, j'ai un défi à relever, faire apprécier une partie de jeux de figurines à des moldus, pour vous, quel jeu serait le mieux parmi ces trois ? Zombicide, Ranger of Shadow Deep et Frostgrave. Alors, je vois qu'il y a pas mal qui ont répondu Zombicide, mais c'est pas un jeu de figue. Effectivement, Zombicide, ça va être génial pour introduire même le jeu de société en général à des gens qui ne sont pas forcément joueurs. Alors, je ne veux pas revenir sur des expériences personnelles, j'ai déjà raconté plusieurs fois sur la chaîne, mais Zombicide, c'est un jeu qui est facile à expliquer, facile à animer, c'est-à-dire un joueur connaît tout, et il peut expliquer les règles aux autres, les soutenir et faire avancer la partie, en fait, pour faire profiter aux joueurs de l'histoire, vraiment raconter le truc. Si c'est des gens qui jouent déjà un petit peu, qui sont prêts à faire de la figurine, Frostgrave, c'est super bien en termes de règles pour apprendre, et surtout, pour des gens qui font du jeu de rôle, c'est vachement bien comme approche de la figurine. Voilà, Marianne qui est dans le chat pourra confirmer, elle a bien apprécié le système de création de bandes et tout, donc c'est facile à prendre en main, et ça laisse suffisamment de liberté pour que des gens qui ne soient pas forcément figurinistes puissent se lancer. Voilà. Et bien moi je dirais que ma préférence irait en fait pour Ranger of Shadow Deep, parce que du coup, ça va être un jeu qui va raconter une histoire, donc il peut y avoir un joueur, comme c'est coopératif, il peut y avoir un joueur un peu chef d'équipe, qui va un peu gérer tous les éléments compliqués du jeu, et juste faire en sorte que l'histoire avance, que les joueurs s'amusent, et que ce truc c'est même faire un peu maître du jeu, qu'il est ou pas une figurine parmi le groupe d'aventuriers en fait, et même parfois tricher un petit peu avec le jeu pour que l'histoire se déroule plutôt que les GD décident de ce qu'il se passe, quoi. Voilà. Moi je préférerais Ranger of Shadow Deep, mais en préparant vraiment le truc en mode maître du jeu. Voilà. Salut Mathieu, salut Psyo Psyo, salut... Alors ça c'est des gens qui étaient déjà là. Il n'y a jamais eu une barbe de quelqu'un qui respectait les consignes de confinement de toute façon, ouais. Ah 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 ah. Le chat est responsable, là je ne sais pas si vous l'entendez, il y a le chat qui est en train de retourner sa caisse, là. Il fait un bruit... J'ai pas fait le changement d'heure, c'est peut-être ça. Toc toc toc, c'est la police. Non, mais en fait alors pour ceux qui suivent les copains de Ta gueule on joue sur Instagram, sur Facebook, ou qui ont vu la photo que j'ai mise sur Facebook tout à l'heure, j'ai passé la journée avec Ta gueule on joue. Donc ça a été un petit peu short de rentrer à temps, mais voilà, j'étais là avant 21h, pas de souci, c'était juste après préparation du live, quoi. C'était un peu long. Qui a jeté le premier pouce en bas ? Un quart d'heure de retard, ça passe. Alors si ça peut vous rassurer, le pouce en bas était déjà là avant 21h, parce que je l'ai vu, quand je suis rentré, il était déjà là. Tata ta ta, des haters chez Grégory, bah oui, il en faut, c'est un peu la rançon de la gloire, j'ai envie de dire, tu vois, quand tu commences à avoir des gens qui sont systématiquement contre toi par principe. Donc voilà. Y'a pas de haters ici, par contre des vieux qui pichent pas la technologie, des maladroits au gros doigt, des étourdis qui font des trucs pas inadvertants, ça, bravo. Y'a que 12 pouces en haut alors qu'on est 34, je voudrais pas faire le rabat-joie, mais je comprends qu'ils viennent pas. Voilà. Voilà, salut Samuel, salut Valentin. Ah, merde, il vient de recharger ma page. Si. Ah bah enfin, tu as fait un détour par la casse prison. Ce soir, pas mal de live hobby. Y'a celui de French William Studio, de Maillard, d'Adam Savage, sa soirée de la peinture. Ouais, après, je sais qu'il y a d'autres chaînes qui font des lives et tout. Nous, ça fait 3 ans maintenant que c'est lundi soir. On va pas changer. On a des... Notre semaine est organisée comme ça maintenant, donc on va pas changer. Salut, merci pour les règles de Malifaux, ouais, pas de soucis. Salut Carnassier, salut Sibylle, salut Grégory, salut Doudou, salut Iron Hills. Ça va, ça va. Salut Thierry. Et Thierry, encore merci pour les elfes, parce que franchement, je m'éclate dessus. Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi les vieux elfes noirs que je suis en train de peindre en ce moment, c'est Thierry Chantegro qui est là dans le chat, qui m'a envoyé ça, parce que j'en avais parlé dans une vidéo. Et voilà, donc, voilà. Merci beaucoup pour ta générosité, et moi, je m'éclate sur ce projet, donc c'est vraiment bien. Salut Croquette, salut Kyrdom, salut Figure of Saz, salut Devil Overdose. C'est un chat ou un ours ? Moi, je suis l'ours, les chats, ils sont autour, peut-être qu'ils viendront dire bonjour plus tard. Bon, à quel moment on parle de Warhammer ? Ouf, je ne sais pas dire que vous allez entendre parler de Warhammer ici. C'était plus ambiance, ta gueule en joue, t'attendais quoi avec ta gueule en joue ? Haha, mais ça ne vous saurait pas, ça ne vous saurait pas, vous allez attendre que ta gueule en joue sorte la vidéo. Salut Coliflo, il y a d'autres chaînes, mais c'est moins bien, il faut l'avouer. Ah bah merci Dodo, salut Jean-François, salut Slug, salut Marco Marco. Bah écoutez, voilà, je crois que j'ai dit salut à tout le monde, j'ai passé tout le chat en revue. Alors, pourquoi faire un live ce soir sur la chaîne Grégorique ? Effectivement, le lundi, c'est le créneau qu'on se réserve pour du pain et des jeux, une autre chaîne, un groupe dont je fais partie. Et en fait, je me répartis mon temps de création hobby, mon temps de vidéo, entre du pain et des jeux et Grégorique, qui est ma chaîne perso à moi. Alors, j'avoue qu'on en a parlé rapidement, parce que c'est tombé, l'annonce du couvre-feu est tombée jeudi en Alsace. Et du coup, on était pris un peu de cours. Et j'avoue qu'on a eu une discussion après le confinement sur l'organisation des vidéos, des lives du pain et des jeux, et du fait que quand je suis parti en vacances juste après, si moi je ne fais pas de live, il n'y a pas de live en fait. Donc voilà, il y a plein de trucs à organiser entre nous. On nous disait, ouais, faire un live en duplex avec les autres membres de DPDJ. Oui, c'est une bonne idée, mais tout le monde n'a pas le matériel. C'est-à-dire que moi, j'ai des caméras, j'ai un super micro, j'ai de la lumière, j'ai la connexion qui va bien, et j'ai des compétences pour le faire. Les compétences, ça se partage, le matériel, c'est quand même un investissement. Donc tout le monde n'a pas ça chez soi. Donc voilà, alors décaler la lampe qui fait un reflet. Alors en fait, si je décale, je peux la décaler, mais je vais être gêné quand je vais peindre tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, il y a un moment en fait, la réflexion s'est portée sur... Plutôt que de faire des lives tout seul, de... Grégory qui fait un live sur du pain et des jeux, plutôt, autant faire un live Grégory, parce que déjà ma chaîne Grégory en fait a plus de portée que du pain et des jeux. Donc voilà, si vous voulez qu'il y ait plus de vidéos et plus de présence de du pain et des jeux, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et tout sur du pain et des jeux pour la faire remonter. Effectivement, si à un moment elle dépasse ma chaîne, je consacrerai plus de temps... Voilà, un live comme ça aura plus son sens sur la chaîne qui a le plus de visibilité. Donc voilà, donc là je vais faire des lives solo. Tant que ce sera des lives solo, ce sera sur la chaîne Grégory. On va voir pour organiser quelque chose... En fait là, sur une période comme ça, il faut être flexible. Nos habitudes sont chamboulées. On ne peut plus vivre comme on vivait. On est obligé de s'adapter. Donc on va aussi s'adapter en termes de vidéos, de lives et de choses comme ça. Mais effectivement, tant que je serai tout seul, c'est plus simple pour moi de faire quelque chose sur ma chaîne. Déjà parce que les lives du pain et des jeux, ils ont un format, on essaie d'avoir un thème à chaque fois, etc. Et je ne peux pas décider de ce qui se passe sur du pain et des jeux tout seul. Là sur Grégory, je peux décider. Donc c'est-à-dire, si maintenant je dis « j'en ai marre, le live il s'arrête maintenant », voilà, ça ne dépend que de moi. Je ne prendrai pas l'initiative de faire un live que d'une demi-heure ou que d'une heure sur du pain et des jeux, parce que du pain et des jeux, ce n'est pas mon entité. C'est une entité de groupe qui appartient à d'autres personnes aussi. Et donc, tout ce qu'on fait dans ce groupe doit être en accord avec l'ensemble du groupe. Voilà. Alors, salut Vincent Dimaïolo. « Dovestico, tu as récupéré tes fics que tu avais prêtées à TF1 ? » Oui, ça s'est récupéré depuis longtemps. Je les ai récupérées tout de suite. Je les ai prêtées pendant une semaine ou dix jours. Je les ai récupérées tout de suite. J'ai eu un petit peu de casse. Il y a eu une figurine cassée et une figurine écaillée. Donc ils ont fait jouer l'assurance. J'étais payé un peu plus cher pour ça. Mais ce que je disais que je n'ai pas de nouvelles, c'est sur la sortie de Stéphine. Oh, excusez-moi. Je vais juste me moucher, attention. Oh, excusez-moi. Salut Fenix Genmaken. Salut Nat. Salut. Hop là, ça saute. Confidence pour la fin du mois. On verra, ouais. Salut Cluba. Je suis nouveau sur ta chaîne. J'aime bien tes vidéos. Je débute sur la peinture de Filion avec la Contra Citadel et Filion Dark Soul. Écoute, Devil Overdose, les Contra, c'est super pour débuter, je pense, pour avoir un rendu efficace très rapidement. Mais il faut savoir s'en servir, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'espère que mes tutos te sont utiles du coup. Et n'hésite pas à nous montrer le résultat de tes Filion Dark Soul peint avec ça. Ouais, j'ai fait un endflare, ouais. Pour le serment du coup, pour le serment, c'est la semaine prochaine. Le serment, on va essayer de le faire quand même sur Dupin et des Jeux parce que c'est vraiment l'ADN de Dupin et des Jeux maintenant. Donc là, il faut que j'essaie de voir pour avoir au moins un collègue en duplex. Mais du coup, on a une semaine. Donc là, on peut se voir dans la semaine pour lui filer une caméra, récupérer un micro, enfin tu vois, et voir même montrer comment ça fonctionne et tout. Donc c'est juste que là, de jeudi à lundi, en fait, on n'a pas eu le temps de se voir pour ne serait-ce que s'échanger du matériel. Voilà. Salut Elphanim, salut Bakou, salut Ben. Bakou, tout pareil que David Overdose, mais sur Tenting Grail. Eh bien, ouais, j'ai pas Tenting Grail du coup. Il y a David Verlet sur des peintres et des joueurs qui a peint tout son Tenting Grail avec les extensions. Je vous invite à aller voir, c'était dans le serment du mois dernier, justement. Ah, il y a une oreille de chat là, vous avez vu. Tu viens là, Chacha ? Non, elle n'a pas envie. Bon, elle va rester là. Il y a une petite queue qui s'est balade là. Voilà. Ouais, Elphanim, là on est sur ma chaîne, on n'est pas sur du pain et des jeux, tu n'es pas modo et en plus, sur du pain et des jeux, je pense que tu vas pas rester modo, ça n'a pas tellement de sens que tu sois modo alors que tu fasses plus partie du collectif. Donc, oui, Samuel, un téléfilm avec des filles que j'ai été contacté, alors c'était déjà l'an dernier, donc ça commence à dater, mine de rien. J'avais été contacté pour prêter des figurines, du matériel de peinture et tout pour un téléfilm dans lequel il y a une scène en fait d'un gars qui a un atelier de peinture dans son grenier et qui peint des figurines. Donc, voilà. Voilà, donc je ne sais pas si le film est sorti parce qu'il devait m'amortir. Attends, comment ça s'appelait ? C'est un titre un peu à James Bond mais super à l'eau de rose, tu vois, genre, l'amour ne meurt jamais, demain sans toi, un truc comme ça, demain sans toi. Voilà. Vous peignez quoi ? Demande Skynet. Tu fais des compagnons humains pour Zombicide, ça c'est cool. J'ai peint une figurine sur mes quatre du serment. Ok, je peins du affinité en contraste en ce moment. Cool, pas de peinture ce soir, trop de blouse blanche autour de moi. Ah, j'osais. Salut Benjamin Cortez, j'ai une question à te poser. J'hésite entre deux noms pour un petit projet de village médial fantastique. J'essaie entre Nibelung ou Hogvale. Nibelung, ça fait un peu trop l'anneau des Nibelungen, quoi. Hogvale, ça fait très anglais en fait. Mais j'aime bien Hogvale. J'aime beaucoup tes lives, j'adore regarder quand je peins, c'est très appréciable, c'est cool. Demain nous appartient peut-être un truc comme ça. Mathieu peint du Légion. Eh bien, on va installer la petite caméra. Voilà, donc là, j'ai bougé la lampe et maintenant je ne peux pas baisser la caméra. Voilà, bravo, bravo Hugo, merci. Je vais remettre le Lens Flare. Hop, et je vais installer la caméra. Alors, il faut que je mette le petit retour. Eh bien, dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous, vous êtes en train de peindre en ce moment. Et puis, on va pouvoir se montrer un peu tout ça. Enfin, vous, vous n'allez pas voir me montrer. C'est dommage, je me sens un peu seul des fois. Ce serait cool que vous puissiez me montrer ce que vous êtes en train de faire aussi. Alors, on va figer la mise au point de ce truc parce que sinon, il va nous faire chier tout le temps. Et du coup, bon, non, je n'ai pas de thème spécifique ce soir à part de passer la soirée et puis voir, passer la soirée à peindre et voir comment aborder ce pseudo confinement qui nous vient. Hop là, donc voilà ce que j'ai sur le plan de travail en ce moment. Donc, c'est commencé hier, ouais, c'est ça. Pour l'arène, c'est un bon nom de village. Je peins du Inktober en 2D sur du papier, c'est très bien. J'ai fini mon serment hier. Je suis sur du para-américain pour Infinity. Je peins des Poxwalkers et après, je vais passer au montage de l'ensemble des nouveautés qui sont sorties ce samedi chez Gumsour Shop. Ok, cool. Yohannophark, c'est long. Du Nécron oxydé. Défi gripper pour Frostgrave, du Catachon pour un projet d'armée commune avec le frérot cool. J'avance mon serment, même si j'essaie d'avance qu'un PQ pour moi. En ce moment, je peins pour un ami les monstres du jeu Rising Sun, le jeu de base, ainsi que toutes les extensions. Des Vikings de l'espace à 4 grammes ? Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Petite question dans Warhammer. L'Estali ressemble ou non aux Espagnols, car j'hésite à m'en prendre. L'Estali, ouais, c'est un mix de l'Espagne et de l'Italie, en fait, du 15-16e siècle, quoi. Alors, je peins du Space Marine. Et bien voilà, moi, ce que je suis en train de peindre. Donc, c'est des décors officiels Frostgrave de chez Chromleck. Donc, c'est de la résine. C'est très bien gravé. C'est très fin. Très sympa. Et donc là, ce sont des décombres. C'est les décombres du marché, ça s'appelle ce pack. Alors, j'avoue, c'est onéreux. Je dirais pas cher, parce que c'est bien, vu la qualité, ça veut son prix. Mais on est sur quasiment 20 euros, les 5 éléments de décor. Ils sont pas forcément très très gros. C'est pas une maison non plus, quoi. Alors, est-ce que je vais mettre du lavis vert ? C'est pas... Je suis pas sûr. Pour l'instant, je vais travailler maintenant les métaux. Et on verra, ouais, je rajouterai sûrement du vert à certains endroits pour faire un peu de moisie. Mais là, en gros, ça, ça a été peint, c'était brossé en gris. Donc, c'est sous-couche noire, brossage gris de plus en plus clair jusqu'à l'ivoire, sur toute la pièce. Et après, je reviens avec du contraste dilué. Alors, il y a différents contrastes. Là, j'en ai qui sont à Garoudune. Là, c'est du Wildwood. Il y a du... Du... Comment ça s'appelle ? Gorgon Taffer. Enfin, voilà. Et je viens juste passer comme ça là-dessus. Et après, j'ai refait des brossages avec du... Du Morgast Bone. Ou du Kaki. Cric Kaki. Voilà. C'est un peu sympa, quoi. C'est un peu sympa. On figure off, ça a pris des habitations en ruines officielles pour Frostgrave de Kromlex sur Philibert. Et oui, la gamme est assez onéreuse, il faut l'avouer. Salut, KTA Painting. Bienvenue. Je pense quoi, des figurines de Song of Ice and Fire, Game of Thrones et Lannister. Ça a l'air joli. Je ne les ai pas eus en main, donc je ne saurais pas dire. Mais ça a l'air sympa. Ouais. Et la gamme Tabletop World. Tabletop World, c'est des décors, un gros décor en résine. Pareil, je n'en ai pas eu entre les mains. Ça a l'air chouette. Je n'en ai pas eu entre les mains. Alors, il y a quelques années, j'avais reçu un truc, une mailing list, un truc un peu chelou comme ça, de Table Top World. Non, ce n'est pas Table Top World. C'est ça, c'est des décors. Je vais juste taper pour voir si je ne dis pas de conneries, si je ne mélange pas avec un autre. Je vais faire la recherche. Donc Table Top World. Alors. Ouais, si, c'est ça, c'est ceux-là. En fait, il y a quelques années, alors attends, c'était quand ? Ça devait être aux alentours de 2014-2015. Ils avaient fait un truc, ils avaient contacté plein de, alors je ne sais pas comment ils avaient eu le contact, de blogueurs ou de gens sur les forums. Je ne sais pas exactement comment on était contacté là-dessus ou c'est un truc. Enfin bon, à un moment, je reçois un mail de eux qui disent qu'en gros, ils cherchent des modèles, des décors en fait à développer dans leur gamme. Petit chat. Et que, si on est constructeur de décors, en gros, on peut envoyer une maquette, un truc qu'on a fait et tout, pour voir s'ils vont la faire et l'ajouter à leur catalogue. Je me suis dit, oh cool, trop bien. Moi, c'était justement un moment où j'ai fait énormément de décors pour Warhammer. Je faisais des tables de jeux entières pour mon assaut. Donc on me suis dit, oh cool, putain, ouais, Table Top World. En plus, ça a l'air classe qu'ils font. Si j'ai un modèle que j'ai créé qui existe chez eux, je serais trop content, quoi, tu vois. Et donc je leur réponds. Et puis en demandant quelles sont les modalités et tout, machin. Et puis c'était un concours. C'était un concours. Donc c'est envoyer nouveau décor. C'est t'envoi le décor, hein. T'envoies pas une photo ou un truc, machin. C'est t'envoi le décor. Alors déjà, putain, ok. Et puis le gagnant verra ça, enfin le sélectionné, le ou les sélectionné, je sais plus ce que c'était, verra son décor reproduit dans la gamme de notre catalogue. Et recevra un exemplaire gratuit du truc, quoi. Je fais, mais, je travaille pas pour des prunes, quoi. Je ne crée pas un produit pour votre catalogue pour rien avoir en retour, quoi. C'est bizarre. Voilà. Donc, voilà. Mais sinon, ouais, Tabletop World, ça a l'air très beau. Mais encore une fois, je n'en ai pas eu entre les mains. Je trouve ça très cher. Donc, voilà. Bon, il y a un chat qui va m'empêcher de peindre, là. Vas-y, tu te calmes. Non, il m'attrape le coude, encore. Ouais, un exemplaire gratuit d'un truc que tu as fait, mais en tirage résine. De toute façon, la figue, ça ne rapporte pas. Gratuit, c'est presque pareil. Voilà. Non, c'était un peu... Donc, je n'ai pas participé. Peut-être que j'ai raté la chance de ma vie, mais je n'ai pas participé. Je suis contre les concours, comme ça, gratuits. Où tu produis, tu vois, le concours où tu produis quelque chose. Et en échange, on t'offre de la visibilité. Parce que c'est avec ta visibilité que tu vas payer ton loyer à la fin du mois. C'est bien connu. Salut Ludicose Arc. Bienvenue. Allez, on va repasser. On va se mettre un peu à la peinture, parce que, bah, il est 21h44. Hop. Voilà. Et oui, Hugo a signé Mars chez Stuyo Tomahawk. Du coup, il a les moyens de s'acheter un yacht, maintenant. Voilà. Ouais, ouais. Alors, ces petits décors, là. Celui-là, par exemple, je n'ai pas encore fait le brossage, parce que j'avais celui-là qui séchait. Là, c'est bien, on peut voir différents brins que j'ai faits. Là, on a du Gorgon Taffer. Là, du Wildwood. Et là, du Agarro Dune. Et il y a des briques qui restent comme ça, un peu gris, quoi. PG égale Pigeon Gratuit. Ouais. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Pigeon Gratuit, je suis beaucoup skiffé. Et je suis exactement dans cette démarche. Mais avec, en plus, le fait que je suis prêt à faire des trucs par passion, tu vois. Je l'ai déjà fait et je le referai. Mais il y a des limites, quoi. C'est-à-dire que, aider une petite entreprise qui n'a pas les moyens, qui est dans la merde, qui a du mal à sortir des trucs. Et voilà, elle file un coup de pouce parce que tu aimes bien ce qu'elle fait. et que derrière, ils sont sympas avec toi et tout. Ouais, aucun problème. Filer un concept gratos, faire du brainstorming à moindre coût, enfin, gratuitement, quoi. C'est même plus du moindre coût, à une entreprise qui marche déjà bien et qui n'a pas de soucis et qui pourrait, en fait, juste faire travailler des gens. Non, ça ne m'intéresse pas. Donc là, je vais utiliser du Cric Kaki de chez Citadel. Et, petite brosse de chez Army Painter. Je vais simplement venir rebrosser mon bois. Donc, comme le Cric Kaki, c'est un beige verdâtre. Ça marche hyper bien. Et vous voyez, juste un petit passage, là, de cette brosse. Il y a tout qui ressort tout de suite. Et ce n'est pas grave si je rebrosse par-dessus les pierres qui sont déjà brossées à l'ivoire. Ça va donner un petit peu de nuance à la couleur des pierres. C'est très intéressant. Ces pinceaux sont très, très bien. Moi, je suis vraiment conquis par ça. Alors, effectivement, est-ce que ce n'est pas un peu Army Painter qui profite du succès de Artisopus pour sortir les mêmes pinceaux, mais en plus cheap ? Je suis ravi qu'ils aient fait ça, parce que c'est vrai que c'est cheap, ça permet d'essayer. Parce que les pinceaux Artisopus, je n'y serais pas allé, vu les prix. Mais maintenant, je me dis, ils sont vraiment cools, ces pinceaux. Qu'est-ce que ça donne en ayant des vrais pinceaux de bonne qualité sur ce type de produit, quoi ? Donc, voilà. J'aimerais bien faire un comparatif entre les deux, mais je n'ai pas de pinceau Artisopus. J'ai l'un de vous qui a envie de m'offrir ça. Ça peut être sympa. Voilà. Et juste ce petit brossage, là, ça fait tout de suite tout ressortir. Voilà. Très content de ce truc. Vu le type de boulot que montrent les vidéos de Artisopus, plus, il vaut mieux passer par du cheap. Ah, comment ça ? Alors, on m'a dit, prends des pinceaux de maquillage, c'est la même chose. Je suis désolé. Non, ce n'est pas... Enfin, j'avoue que je ne m'y connais pas trop en maquillage. J'ai acheté un gros pinceau de maquillage une fois pour dépoussier des ferrines. C'est trop bien. Mais là, c'est quand même plus... C'est moins souple que les pinceaux de maquillage que j'ai vus. Voilà. Peut-être que Sibyl s'y connaît un peu plus que nous, là-dessus. En tout cas, c'est très chouette comme pinceau. Ils sont vraiment bien. Moi, j'adore. Pour faire tout ce qui est décor et tout. Moi aussi, j'attends mes pinceaux de maquillage. Donc, voilà. Là, on va faire les cerclages métalliques de tout ça. Là aussi, j'en étais au métal. Il faut que je fasse les poignées. Et pareil, là, l'arbre, il a été brossé tout en gris. Et après, je suis juste venu mettre du Wildwood et du Gorgon Taffer sur le tronc pour voir le côté brun. Et j'ai réclairci avec du Krik Kaki. Voilà. Ça me donne ça. Et pour la pierre, en fait, j'ai brossé ma pierre, pareil en gris, jusqu'à l'ivoire. Et après, je suis revenu faire les coins avec du Basilicaneum Grey. Et là, on a toujours contraste. Et puis, on a toujours contrasté. Alors, on va prendre un métal foncé, il est où, là où, c'est un peu le bordel sur mon établi en ce moment, voilà, je vais prendre du Iron Warrior, c'est un métal qui est foncé, j'aime bien. Je repartiens un peu chiant à faire ça. Et sinon, chez vous, comment ça se passe, là, avec le couvre-feu ? Qu'est-ce que ça change dans vos habitudes de hobby ? J'avoue que je suis un petit peu deck parce que notre campagne Mordame avec les copains était en train de se mettre en place. On va bientôt pouvoir commencer à jouer. Et bim ! On ne peut pas pouvoir se voir le soir pour jouer. Après, j'ai envie de dire, profitons tant que ce n'est que le soir, le couvre-feu. Enfin, je veux dire, tant qu'on n'est pas totalement confiné, parce que du coup, on arrive à se voir, enfin, il faut s'organiser pour se voir en journée, quoi, sur les jours de congé, les week-ends, des trucs comme ça. Là, j'étais ravi d'avoir Greg et Jacques hier à la maison pour leur faire découvrir Malifaux. Ça leur a plu. Je suis super content que ça leur ait plu. C'est un jeu que j'aime énormément. Peut-être que je ferai un live pendant le confinement sur Malifaux, genre questions-réponses sur Malifaux. Je sors tout ce que j'ai en Malifaux et on y va poser toutes les questions. Ça peut être marrant. Quelqu'un a plagié le KS des contrastes de Scale75. Pareil que c'est en livraison, ça me manque de review. On va voir sur le Discord du Paris des Jeux. On a quelqu'un qui a montré des tests et tout. A priori, il n'est pas trop convaincu. C'est une bonne encre, mais ce n'est pas de la contraste toujours. Iron Warrior, c'est oily steel chez PA. Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que c'est comme couleur chez PA. Mais moi, j'aime bien Iron Warrior parce que c'est un métal foncé, base, donc très riche en pigments. Ça permet de bien faire des cerclages, des trucs comme ça, sur un truc que tu as déjà peint. Peu importe la couleur qu'il y a en dessous, tu le refais bien. On n'a pas ça, je crois. Ça donne plus de temps pour s'y consacrer. Je joue avec ma fille, elle me met des pinés. Pareil, Deg, on ne va pas commencer la campagne de si tôt. Dégouté, plus de soirée de jeu avec un pote, ce qui va repousser le lancement du jeu de Tentit Grail. Du coup, on se prépare à accueillir des parties tant que c'est possible. Quelqu'un peint des salamanders entre vous ? Non, il faudrait voir sur le groupe des peintres et des joueurs, il y a Tiny Iron Boy qui a des salamanders à peindre. Enfin, il y en a un à peindre. Et qui a tendance à faire beaucoup de tests avant d'être content du résultat. Donc, peut-être qu'il soit lui poser la question sur le groupe, soit attendre qu'il ait piné sa figurine et qu'il la montre. Il y a un à peindre. Très bien, en restauration, ça ne donne pas plus de temps pour autant, le couvre-feu. Salut David ! Pas encore de couvre-feu en Moselle, mais ça ne serait tardé. Oui, ce n'est pas juste. Pourquoi nous, on est en couvre-feu et pas vous ? Orpstone Green ne correspond pas forcément aussi green de chez Valero ? Ben, je ne sais pas. Jouer avec mon fils à Ranger of Shadow Deep, ça c'est cool quand même. C'est vrai que dès que tu as un partenaire de jeu, donc tu as une famille proche, compagnon, femme, enfant, n'importe quoi, coloc, ou si tu vis avec ton frère ou ta soeur qui joue, enfin voilà, c'est clair que tu as quelqu'un avec qui jouer sous la main en permanence. Ça, c'est cool quand même. Même en cas de couvre-feu ou de confinement. Et sinon, puisqu'on parlait de Mars, là, il va falloir que je fasse une autre bande. Il faut, non, c'est dans mon projet. Mais je ne sais pas trop sur quoi partir. Donc, je vous laisse me proposer, vous, quelle bande vous avez envie de me voir faire pour Mars Code Aurora ? Donc, j'ai déjà la fin, la domination et la science. Donc, il va rester la violence, la putrescence, l'ordre. Violence, putrescence, ordre. Et égalité. Donc, dites-moi, on va faire un petit vote, là, dans le chat. Qu'est-ce que je vais faire ? Et si vous avez des concepts, un thème, un contexte narratif à poser avec, ça peut me mettre sur la voie, voir ce que je vais faire. Et je vais me mettre dessus cette semaine. Oh, la fraternité, j'ai la liberté. J'ai envie de voir une bande égalité pour ma part. Je te vois bien faire la science. La science, c'était déjà ma première faction, en fait, sur Mars. Donc, maintenant, il me faut autre chose que la science. Si vous vous demandez ce que sont tous ces bruits, je suis en train de manger un pitch. J'ai mangé vite fait avant de commencer le live. Et en fait, j'ai encore super faim. Donc, vous avez sûrement de m'entendre mastiquer, parce que juste, j'ai la dalle, et que c'est ça où je coupe le live. Un chat ! Qu'a senti le pitch ? C'est ça, hein ? Ça a plu ? Ça a plu ? Non, tu rentres un peu. « Je te verrais bien faire ordre, mais à contre-emploi. » Alors, du coup, non, parce que l'ordre, j'ai une idée assez précise de ce que je veux faire. Donc, elle ne sera pas du tout à contre-emploi. Parce que la loi, c'est moi. Moi, c'est bon pour Mars. J'ai fait le tour de mes rabiaux pour ma violence en mode armure érodée. Sortie des tempêtes de sable. Cool. Putréfiance. Je veux pour ordre. Menu simile. Alors, « Cirque itinérant », non, ce n'est pas un concept qui me branche trop. J'avoue, « Violence », c'est une sur laquelle j'ai le plus de mal à trouver une idée. Si vous avez une idée de « Violence », là, à me vendre, sur laquelle je vais m'empresser de commencer à faire des figurines dès demain. que moi aussi dans la main, on est fait des figures. Je vous remercie. J'ai une gang de dreads, perso, avec les skysurfer. Ouais. Là, ça me parle pas trop, tu vois, ça me titille pas, là, quand tu dis ça. J'ai quelques figurines de culte d'June Stiller, là, que j'aimerais bien utiliser. Autant les acolytes, les trucs comme ça, je les montrerais, convertirais comme des humains normaux. Autant, genre, l'aberrante, j'aimerais bien faire un truc avec. Hop là ! Bah alors, les gens, quand vous allez au resto, vous ne vous remenez pas un sandwich. Allez pas parler de PG sur French Premium Studio. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai une bande alchymie à convertir en coréen traditionnel. Oh, waouh, j'ai envie de voir ça, Vincent. Je la retrouve bien. Violence avec des chats punk. Violence et Zogreen de Necromonda. J'avoue comment ils sont beaux, ces Zogreen. Bon, 65 balles, la boîte de 6. Et puis là, avec Jacques, on avait des projets de post-apo, mais qu'on va être obligés de faire plus tard. C'est sûr que ça met plus de temps pour préparer les figurines et les décors aussi. Je pense que je ferai aussi un live un soir, fabrication de décors. J'ai des trucs en tête là, que je veux bricoler. Alors aussi, j'aimerais bien ne pas avoir à racheter de figurines, vu que tout ce que j'ai déjà. Je pense que typiquement, j'ai de quoi faire en figurines toutes les factions pour Mars. Ah, ou alors on peut fonctionner dans l'autre sens, justement. J'ai des figurines, comment je peux les jouer ? Par exemple, j'ai des figurines de Predator. Comment je peux les... Peut-être en violence, mais oui. Ça va peut-être être ça, ma bande violence, en fait. Des Predator. Il faut que je ressorte les boîtes pour voir combien j'en ai. Parce que je crois que j'ai des... Des genres des Young Hunters, des trucs comme ça, puis des Elders. J'ai les débutants et puis les gros salles. Je dois avoir un Berserk aussi. J'ai un truc à creuser, là. Predator a regardé pour la suite, mais oui. Oui, ça me suit, Hugo, je suis désolé. On était bien motivés avec les copains pour faire les bêtas. Et puis, ça va être compliqué de jouer ensemble, en fait. Sous-tout. 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 En domination, on pourra les infiltrer, ouais. Infiltrer, tu peux le rajouter grâce aux équipements, donc ça ne me dérange pas trop. Et je trouve que la domination ne colle pas avec l'esprit des prédateurs. Justement, on va être assez violents au combat singulier. Donc les équipements en violence peuvent bien correspondre. C'est le lit de l'espace, c'est clair. Des bruits de comptoirs parlent de Frostgrave en mode futuriste. Des infos ? Alors, ce ne sont pas des bruits de comptoirs, c'est officiel. Il y a même la couverture qui a été montrée. Ça s'appelle Stargraves. Et ça va être le principe de Frostgrave, où tu peux faire des bandes SF. Je ne sais pas, dans un monde où il y a déjà Mars, qu'Aurora, est-ce qu'on a besoin de Stargraves, en fait ? Je rigole, j'attends ce livre impatiemment tout de même. Parce que mine de rien, Joseph McEuliffe, il fait des petites perles, ce gars. Parce que déjà, bon, on connaît. Frostgrave, Ranger O'Shadowdy, il a quand même fait des trucs vraiment excellents. Et là, je viens de découvrir Osmark, qui est un jeu de bataille fantastique qu'il a fait. Toujours chez Osprey, avec des figurines faites par North Military Miniature. North Star Military. Et bien, c'est un jeu de bataille, donc ce n'est pas forcément mon trip. Mais les règles sont propres, tu vois. J'ai lu les règles, je fais, ouais, bon, c'est bien. Ça évite... On ne va pas retrouver des abus qu'on peut trouver dans King of War, Neuvième Age, Warhammer, tout ça. Mais, voilà. Et puis après, je suis arrivé sur la partie Créer sa liste d'armée. Et là, mais, waouh ! J'étais tellement impressionné par la qualité du truc. En fait, tu as plein de profils. Tu as plusieurs factions, on va dire. Plusieurs peuples. Et, pour... Avant de faire ta liste d'armée, tu dois créer une carte représentative de... Enfin, une carte schématique de ton royaume. Donc, forcément, tu es déjà, en fait, en train de raconter une histoire quand tu fais ça. Et la carte de ton royaume, en fait, tu vas prendre des territoires. Et pour... Quand tu prends un territoire, en fait, ça donne accès à des unités. Mais les territoires, tu peux les prendre dans les listes que tu veux. Donc, tu peux dire, bah, je veux que mon général, ce soit un roi nain. Donc, ma capitale, c'est une ville naine. Par contre, je veux pouvoir recruter des archers-elfes. Donc, je vais mettre une forêt. Je veux avoir accès aux chevaucheurs de loups gobelins. Donc, je vais rajouter la plaine. Et c'est ça. En fait, tu choisis les territoires qui composent ton royaume pour créer, en fait, la liste d'armée avec les unités auxquelles tu as accès. Et les unités sont limitées en nombre. C'est-à-dire que, par exemple, prendre une mine d'argent va te permettre de recruter une unité de guerriers nains. Et si tu veux une deuxième unité de guerriers nains, soit tu prends une deuxième mine d'argent. Donc, chaque fois que tu fais un choix, tu te bloques d'autres choix, forcément. Soit tu vas prendre un autre truc dans lequel tu as l'option l'option guerrienne, quoi. Et je trouve ça super sympa. La façon dont c'est pensé. J'étais sur le cul en le lisant, quoi. Vraiment. Salut, Jefferson. Bienvenue. Je dévie. Ouais, je dévie. Mais voilà. C'est le truc, cette semaine, qui m'a mis en joie. C'est la lecture de Osmark. Et voilà. Et on parlait de McEuliffe. Et j'avais envie de partager ça avec vous. Même si le jeu lui-même ne m'intéresse pas, le système de création de liste d'armée, je le trouve incroyable. Et je pense que je vais m'en inspirer quand je vais m'investir sérieusement dans mon projet figurine. Salut, DuckBastard. Bienvenue. Ouais, Jefferson, boycott Amazon. Bien joué. Salut, Snorgoide. Snorgoide. Snorgoïde. Je ne sais jamais. C'est quoi les décors que tu peins ? C'est les décors officiels Frostgrave chez Cromlec. Et donc là, c'est les rebuts du marché, un truc comme ça. Non, Osmark, ce n'est pas en VF. C'est que en VO. Moi, tu sais, je ne me rends même plus compte dans quelle langue je suis en train de lire. Voilà. Ouais, très, très beau ces tonneaux. Et dans la même gamme, ils ont aussi des ruines, des morceaux de bâtiments, donc des bouts de murs de briques, des fenêtres, des portes effondrées et tout. Ils sont assez sympas, mais je les ai trouvés un petit peu petits en termes de hauteur. Mais je vous invite à regarder, si vous aimez bien Frostgrave, allez regarder la gamme Cromlec. Ils ont ça qui sont des décors en résine, des petits décors un peu génériques. Et ensuite, ils ont fait des décors en MDF à assembler. Qui correspondent en fait à tous les décors spécifiques dans les règles. Décors de scénario, etc. Donc, ils existent tous dans la gamme Cromlec. C'est assez cool. C'était drôle parce que comme Cromlec avait sorti les décors juste avant la sortie du livre de règles, il y a des décors, on était là, la tour silencieuse, mais c'est quoi ? Ça n'existe pas ça ? En fait, c'est un des nouveaux scénars du bouquin de la V2. Donc, ils ont un peu spoilé le truc parce qu'ils ont sorti trop vite. Un peu comme quand Lego sort les nouveaux vaisseaux, enfin, fait une preview des nouveaux modèles de vaisseaux Star Wars dans leur gamme et tu fais, mais on ne les a pas encore vus dans les films, ceux-là. Question est, quels sont les filles que tu veux peindre ? En ce moment, ce que je veux peindre, c'est surtout du décor, du Medfan et du Malifaux. Donc, j'avoue que pour Mars, c'est plutôt le côté compléter un projet qui m'intéresse. Ce sera sûrement de la figurine peinte en mode vite fait. Donc, c'est pour ça que je préfère réfléchir en amont qu'est-ce qui va être fait, etc. Et je cherche l'inspiration. Là, sur ma putrescence, par exemple, je suis bien bloqué parce que je m'étais dit au départ, je vais faire un truc rigolo. Je vais prendre... J'ai une figurine qui fait un peu savant fou SF. Je vais prendre ça pour faire mon officier rang 2, aspic, machin. Et puis, des zombies mantiques de Dead Zone. J'en ai quelques-uns qu'un pot m'avait offert. Donc, autant utiliser ça. Et puis, faire un truc à la Resident Evil, un petit peu d'un savant fou qui fait ses expériences sur le terrain et qui note les trucs et puis d'avoir des super mutants à côté. Autant, j'ai une idée pour faire un blindé, un espèce de gros golem de chair dégueulasse avec des cadons sur les épaules. Enfin, blindé, plus très sens. Autant, les aspics, j'ai pas d'idée. Les rangs 2 humains qu'ont pas la... Enfin, les rangs 2 qui ont pas la récontagion. Donc, pour moi, dans mon esprit, du coup, ils sont pas morts vivants. Pas mutants, quoi. Là, je trouve pas. J'ai pas d'idée. Et les rangs 3, j'avais pensé au... à des vampires SF de chez StarSide, chez Arkon Studio. J'ai ça, la boîte est cool et tout, mais en fait, les films sont superbes mais l'esthétique colle vraiment pas avec le reste que j'ai en tête, donc non. J'arrive pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, donc je sais pas. Hugo, il doit pouvoir m'indiquer ce que je vais faire. Sinon, je fais pas de nouvelle bande et j'arrête de parler du jeu. Tant pis pour lui. Hum. Hum. comme homme dévot qui aimerait atteindre l'illumination. Ça peut être cool, ça, comme idée. Mais du coup, ça ne marche pas avec le savant fou. Il faut plutôt un truc un peu prêtre, quoi. Mais c'est une idée à creuser. Merci. Pour moi, les aspics sont humains, effectivement. Je ne renverse mon contraste, je suis au bout du rouleau. Ah là 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 ! Des assistants ou gardes du labo, ouais. C'est sur ça que je suis parti pour les aspics, parce que c'est pour ça que je les conçois, mais j'ai un peu l'impression de prendre le choix par défaut. Je manque un petit peu d'inspiration, en fait. Alors, je me dis peut-être que l'idée viendra au fur et à mesure de l'avancée de la bande. Par contre, pour le blindé, j'ai déjà l'idée et je suis assez content. Donc, je vais vous montrer, je finis le cerclage ici, et je vais vous montrer ce que j'ai en tête pour mon blindé de putrescence. Mais pour les rangs 3, j'ai du mal, du coup, à trouver. Est-ce que je pars plus dans un trip à Resident Evil avec des vrais gros mutants ? Voilà. Nemesis, là. J'adorais Nemesis dans Resident Evil 3. Je parle du jeu, non, pas du film. Ça, c'est une plaie. Nemesis du film, en plus, c'était bien du haché. Voilà. C'est toutes les parties métalliques. Oui, non, mais je suis vrai. Alors. Donc, voilà, on va voir. Non, va voir. Non, va voir. Non, va voir. Oui, non, va voir. Non, va voir. Voilà donc Mon idée J'espère qu'il n'y a personne qui va me la piquer Pour Mon blindé putrescence C'est ça C'est ça C'est ça C'est un gros golem de chair De Wrath of King Chez Cool Mini Or Not Et du coup l'idée c'est que là Alors moi j'ai rajouté ça J'ai fait un siamois là dans le dos Parce que là c'est pour jouer vraiment C'est pour faire un monstre à force grève Du coup j'ai juste fait un siamois dans le dos Mais en fait ici il a un énorme trou pour mettre une chaudière Il y a deux modèles de chaudières différentes Une qui fait un peu steampunk Une qui fait vraiment tech Et en fait là à la place de ce bras Il peut avoir une énorme épée Alors je ne vais pas forcément lui mettre l'épée Mais la particularité c'est que Le bras qui tient l'épée Il a une énorme épaulière Avec un truc qui prend la moitié Comme ça de la tête En grille Qui est assez cool Ouais armé en mode Frankenstein Ça peut être cool quoi Le clin d'œil à Cuato Je ne vois pas ce que c'est C'est un clin d'œil pas fait exprès Salut Pop Là Vincent on tient un truc Et ça veut dire que derrière Je peux peut-être m'amuser Je me suis pris ça L'autre jour Parce que je veux faire des zombies Pour Mordheim Et je voulais des zombies Qui sortent un peu de l'ordinaire Parce qu'en fait J'ai plein de zombies De base Qui vont me servir Pour faire les creeps et tout Et je voulais que les zombies De ma bande Elles Soit un peu différents Donc je pensais partir Sur des trucs comme ça Un peu changé Et je pense qu'il y a peut-être moyen Avec ces mecs là De faire quelque chose du coup Ah le mutant de Total Recall Ouais je n'avais pas retenu son nom Alors ce n'est pas forcément Une référence à lui C'est une référence un peu A tous les Tous les trucs d'horreur Avec un siamois L'un est mort Et l'autre non Plutôt un épisode d'X-Files En fait Je pense que j'avais en tête Quand j'ai fait ce mec là Un épisode d'X-Files Avec un siamois Qui est censé être mort En fait sur un mec Et en fait le siamois Se détache Pendant que le gars y dort Pour aller tuer des gens Ça me manque de primaires Est-ce que tu ne peux pas D'en voir ici C'est clair Ouais l'épisode C'est aussi avec le Bartom C'est ça Je pense que j'avais plus ça En tête que le Écran que des Tortes Ninja Aussi Aussi Oui pour trouver un meilleur frère Mais il tuait les gens En faisant ça Le siamois Il se fait bouffer Par l'énigme Alors maintenant On va rouiller un petit peu Ce métal Qu'on vient de rajouter Mon PG pour Eden Est un Krang aussi Quoi ? Non Krangté c'est le cerveau Qui est dans le torse Donc c'est pas moi Quoi ? Merci. J'ai un doute, Hugo, mais la version de moi que tu as fait, c'est la tête du Kickstarter, c'est ça ? Mais tu lui as mis un monstre dans le bide. Je n'ai pas souvenir que tu as mis ma tête sur le bide de quelqu'un. Je n'ai pas souvenir de quelqu'un. Le vrai PG, c'est le monstre planquer sous la barbe. Non, le vrai PG, c'est la barbe. Le grand barbu sympa, c'est juste une roulope. Ah ben salut Pop, à bientôt. Une technique pour donner un effet de lampe allumée à une lampe torche. Le meilleur moyen, en fait, c'est d'assombrer un peu ce qui est autour et ce qui va être pris dans le faisceau de la lampe. Tu le rééclaircies avec du jaune, tu fais un effet de lumière comme ça dessus. Pour moi, c'est le meilleur moyen de comprendre que la lampe est allumée. Je vais recharger un petit peu mon orange que j'ai trop dilué. Je vais intensifier quelques points comme ça. Ceux-ci comme peinture pour la rouille, c'est mon éternel Troth Slayer orange en R. Comme ça, il est déjà bien dilué. Alors moi, je vais te donner mon astuce. Très bonne question, pardon, de ces figures of size. Petite question pour les plus scientifiques d'entre vous. Comment choisir entre la rouille et le verre de gris quand on veut virer un métal ? Il y a José qui dit que le verre de gris n'apparaît que sur les métaux avec alliage de cuivre. Figure of sale. Hugo qui répond que si c'est un métal à base de fer, rouille, c'est un métal cuivré, verre de gris. Moi, j'irai plus loin, c'est que si c'est gris, mais du orange, c'est plus joli. Si c'est brun ou doré, mais du turquoise, c'est plus beau. Voilà. Et en plus, ça matche pas mal dans le cercle chromatique. D'ailleurs, parlant de cercle chromatique, j'ai enfin fini la rédaction du premier épisode. Donc maintenant, il va falloir de l'enregistrer. Je ne sais pas encore si je l'enregistre cette semaine ou si je propose un autre tuto cette semaine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous voulez tout de suite le premier épisode sur la théorie des couleurs ? Ça va me prendre quand même du temps à l'enregistrer. Je ne sais pas s'il sera prêt cette semaine. Et je n'aurai clairement pas le temps de faire d'autres tutos tant qu'il ne sera pas fini. C'est un peu ce qui me gêne en ce moment pour avancer sur certains projets. Si j'avance sur des trucs comme le cercle chromatique, en fait, je n'arrive pas à faire un tuto par semaine, par manque de temps. Donc, est-ce que je dis tant pis, pas de tuto cette semaine et puis on fait le cercle chromatique ? Ou est-ce qu'on essaie de trouver du temps plus tard et on délaye la sortie du cercle chromatique et on fait un tuto en attendant ? Je raisonnais pareil, PG. Réponse de scientifique et réponse d'artiste. Il y a un truc intéressant, réponse de scientifique et réponse d'artiste, c'est la théorie de la couleur présentée par Newton en 1810, il me semble. J'ai un petit doute, je ne suis pas très bon sur les dates. Et donc, quelle est la théorie de la diffraction de la lumière, etc. Et la réponse de Goethe, en fait, peu de temps après, qui lui va expliquer, il va mettre en place le premier cercle chromatique et qui va, en fait, s'opposer à la théorie des couleurs de Newton, parce qu'il ne correspond pas à la vision artistique. Et en fait, le truc, c'est que la science nous a prouvé par la suite que les deux avaient raison parce qu'ils ne parlaient pas vraiment de la même chose. C'est assez rigolo, quand même. Oui, la théorie des couleurs, je débute et ça m'aiderait. C'est vrai que ce sera un truc qui aidera pas mal. Prends ton temps pour faire un truc aux petits oignons. Pareil, il y a la vidéo pour Mars qui est tournée aussi, mais qui n'est pas encore montée. Donc je ne peux pas tout faire. Est-ce que ce sera Mars ? Est-ce que ce sera la théorie des couleurs ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a d'autres vidéos de Malifaux qui sont prévues aussi. Ah, toujours aussi dans le manque de temps. Peut-être que je vais trouver le temps avec ce pseudo-confinement. Ah bah non alors, Mars Prumps ! Ah 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 ! Voilà, je vous laisse pour ce soir, demain, boulot à 6h, il y a besoin d'idées, n'hésite pas, j'en ai plus que de temps. Envoie-moi des idées pour des bandes de Mars, donc je n'ai pas encore fait Ordre, mais Ordre, j'ai déjà une idée, je n'ai pas fait Égalité, je n'ai pas fait... Bon, plus très sens, c'est en train de se définir. Qu'est-ce qui va manquer ? Violence. Ouais, envoie-moi des idées pour Égalité et Violence pour une bande de Mars, ça ira très bien. Allez, Vincent, à bientôt, bonne nuit. Bon courage au boulot. Puis, j'espère que tu regarderas la rediff. Attends, a priori, on est susceptible d'être confinés le week-end bientôt. Et confinés tout le week-end ? Parce que moi, je bosse le week-end, en fait. Un retour du contexte narratif de Malifaux de prévu. Oui, tout à fait. Et maintenant, j'ai de l'aide. Ça devrait s'accélérer, normalement, même si là, bon... Nat, t'es là ? Ouais, ouais, il y a... Il était bien, c'était noté. Bisous, ciao. Ouais, ouais, il y a... Nat s'est proposé pour me fier un coup de main sur la traduction. Donc ça, c'est cool. S'il y a d'autres gens qui veulent traduire des morceaux de Malifaux, je peux fournir les textes en VO, vous me faites la trad et après, je fais l'enregistrement. C'est vrai que sur les trucs de Malifaux, la trad me prend beaucoup de temps, en fait. Ben, comme, en n'importe quelle vidéo, ça demande un peu d'écriture, quoi. Et du coup, avoir quelqu'un à qui je peux déléguer la trad, c'est vraiment cool. Après, je vais continuer à faire les enregistrements pour des questions de matos ou quoi. Je ne sais pas ce que les gens ont comme matos à la maison et tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec la diction. Moi, je ne suis pas... Ça me fait plaisir de voir les commentaires sur les trucs de contexte narratif que je fais parce que moi, je déteste entendre ma voix sur des trucs lus. C'est-à-dire que là, comme on est en train de discuter un peu en impro, ça va. Mais alors, les trucs lus, quand je les réentends, je me dis, oh, mais quelle horreur, quoi. Je trouve que je manque de diction et de rythme dans la pose des syllabes, quoi. Donc, voilà. Mais Malifaux, là, j'ai envie d'avancer sur les trucs un peu descriptifs. Et plus tard, j'ai pour projet d'attaquer un peu les parties nouvelles et romans. Et là, je voudrais les faire lire des passages à différentes personnes selon le personnage qui parle. Tu vas avoir plusieurs voix et tout. Ce serait marrant. Ça me ferait bien triper. En fait, ce qui m'a motivé à faire ça, c'est d'avoir participé à la vidéo de Ta gueule on joue sur la présentation de sa bande pour Red Seas Edge. où j'ai joué le bras droit du chef de sa bande, là. Et c'était assez drôle à faire. Du coup, ouais, je suis chaud pour faire des trucs un peu plus diégétiques. Ça me ferait bien. Merci. Pourtant ta vidéo mordaine où tu fais trois accros mais tes changements de voix, enfin en narratif je la kiffe, j'ai regardé trois fois l'entier, ah cool ? Bah écoute, ça aussi c'est dans les tuyaux à refaire, pareil, manque de temps, mais c'est dans les tuyaux, il y a plein de gens qui m'ont filé des vieux bouquins pour faire des warships, il faut que je vois, en fait je suis en train de me dire que warship typiquement ça pourrait être un truc presque en live en fait, même si c'est une petite vidéo, donc je me demande si je ne vais pas me faire juste des sessions où je vais me connecter comme ça en live, peut-être pas regarder le chat et juste avoir le livre ouvert et le découvrir au fur et à mesure et lire des passages et pas avoir le travail de montage en fait derrière, ça peut être un concept intéressant. C'est en cours de réflexion, c'est vrai qu'en fait je suis en train de chercher des solutions pour gagner du temps pour pouvoir faire plus de vidéos et une solution, enfin une conclusion de mes réflexions sur ça notamment, j'ai beaucoup réfléchi à ça après le confinement quand je suis parti en vacances, c'est le montage en fait qui prend beaucoup de temps parfois pour rien parce qu'en fait ça va juste être des séquences à mettre bout à bout et juste recoller mais en fait partir en mode, partir en live ouais vraiment d'une traite et sans filet, c'est un exercice un peu différent de la vidéo tournée-montée, du coup ça peut être une bonne idée. J'ai une idée pour faire des vidéos rapides, tu mets le texte dans Google Trad et tu lances le narrateur et t'as une vidéo. Non, mon but n'est pas de faire des vidéos à tout prix, mon but est de faire des bonnes vidéos. Voilà. Voilà. Ok, salut Rimc69. Ok, je comprends pas tout ce que tu racontes mais bienvenu. Plus de vidéos, pas le choix, moins de montage donc plus de live. Ouais, c'est une solution à envisager, donc on va voir, je testerai peut-être des formats. Bon bah, ils sont pas mal ces petits tonneaux là. Ouais, 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 si je fais des émissions direct live, genre tournées disponibles, il y aura évidemment le générique d'ailleurs que j'ai oublié de mettre sur le tuto de la semaine dernière sur le pox walker. Je suis un peu déçu. Enfin, en fait, je l'ai faite mais la vidéo que j'ai importée, c'est pas celle où j'avais mis l'intro. l'intro. Je m'en suis rendu compte au moment du tout au milieu. Bah, tant pis, ça arrive. C'est pas très grave. Pas très très grave. Bon, j'avais pas tellement prévu de finir ça ce soir. On va mettre de côté, on va avancer sur l'arbre. Bon, ça me dit pas ce que j'ai fait. Je vais peindre pour Mars. Vous ne m'avez pas beaucoup aidé. Et puis Vincent, il n'est plus là. Il n'y a que lui qui avait des bonnes idées ou ? Bonne nuit, Marianne. J'ai oublié de te poster mes pox. Bah vas-y, mets-les dans le groupe des peintres et des joueurs qu'on voit ça. Là, finalement, en solo, tu avances plus vite, c'est clair. D'après Google, rime qu'il n'a pas l'air d'être dans le hobby. On m'a demandé ce que j'avais comme pitou. Mais j'en ai tellement, c'est pas possible en fait. C'est pas possible de partir comme ça. Puis je convertis énormément, donc c'est pas nécessaire en fait ce que j'ai comme pitou. C'est-à-dire que tu me dis, il faut un mec avec un flingue, une hache. Demain, j'en ai un, quoi. Voilà. Donc, c'est pas tellement comme ça. Je préfère partir sur des concepts et trouver ce qui peut coller. Tu vois, en discutant, je suis en train de me dire que pour l'égalité, et bien je me verrais bien avec un truc comme ça, comme officier. Et là, partir sur un espèce de culte. Vraiment, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure, des fanatiques religieux en égalité. Ouais, je pense qu'il y a un truc à faire sur ça. Avec tous des cagoules. Je n'ai pas de footballeur, non. Vous avez des questions bizarres, des fois. Ah, Papin. Oh là là. Oh là là là. Oui, c'est Papin. OK. Ouais, c'était vraiment nulois, José. Tu devrais avoir honte. Ça fait une semaine que j'hésite à me prendre une deuxième boîte de coders parce que j'ai utilisé tous les corps de la boîte que j'avais pris. Des coders pour Necromonda. Et je pense que je vais me racheter une boîte juste pour les bits de fou que ça propose. Là, justement, un des projets qu'on a avec Jacques, c'est faire du Zona Alpha. Et du coup, j'ai commencé à m'assembler. Alors, pareil, c'est qu'à base de bits et de trucs que je n'ai pas tellement prévu d'utiliser. Et je me suis assemblé des gars, donc il faut qu'ils soient pas trop... Ils sont encore un petit peu trop tech, là. Ceux-là. Celui-là, j'aime bien. En gros, Zona Alpha pour faire du mec un peu low tech. Mais ils sont encore un peu trop high tech pour le projet. Donc, ça finira peut-être en petits gars pour Mars. Je vais me faire une secte avec des masques comme les fils de l'Arpide en train de faire. Je ne vois pas ce que c'est. Je te laisse mon idée. Ouais. Ouais, c'est clair que le post-apo, c'est la vie, comme tu dis, Hugo. Mais... C'est quoi ? Ouais, ouais. Il faut qu'on rediscute de ça. Effectivement, ça se peut que je fasse un petit peu de Red Button Nation bientôt. Je vais coller des touffes d'herbe sur cet arbre. En fait, on va aller couler de la résine là-dedans. Donc, je vais coller des petites herbes hautes comme ça là-dedans avant. Par exemple, j'ai la flemme de peindre le crâne là, qui est à l'intérieur de la mare. Donc, je vais venir coller ça sur le crâne. En mode, hop là, personne n'a rien vu. Je vais mettre une petite goutte de soupe à glou. T'as plaidé les figues apocalyptiques ? Je ne vois pas en quoi c'est étonnant, en fait. J'ai défait tout ce truc. Donc, je vais voir. Mmmh! Ho, ho. Je veux faire pleurer. Je veux faire pleurer là… ... 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 De l'air contemporain en somme. Bah non, ce l'air contemporain justement en ce moment il est en péril. Ok, ça vient de s'arrêter, il y a un mec qui sort. Je veux pas faire ma balance mais il est 23h30. Voilà. C'est quoi le masque derrière moi ? Ah, ça ? Ça c'est un... C'est un masque à deux balles dans un truc d'Halloween dont j'ai repeint les dents. Et je me dis que j'ai repeint que les dents et c'est con parce qu'en fait il aurait fallu que je repeigne tout ce serait vachement mieux. C'est juste en tout cas j'ai des armées à 0,50€. Et derrière là il y a un masque de... Ça c'est un masque de Predator. Donc voilà, revenons au dessin. On va finir par ça. Donc ça c'est mon carnet de... du logisme. C'est un que j'aime beaucoup. C'est un projet perso que je traîne depuis presque dix ans. On s'appelle les ulogismes ce sont les mots qu'on ne dit pas. Et donc il y en a plusieurs qui traînent dans ce carnet de dessin. C'est un vieux projet de... de petite BD petite séquence narrative dans un recueil. Seul truc seul truc qui a été publié ce jour. Voilà. Là il y a un truc un peu plus de perso que je n'ai pas envie de vous montrer. Ce que je vais vous montrer par contre c'est celui de l'an dernier sur lequel je me suis foiré. Voilà. Alors dans un premier temps qu'est-ce que c'est Inktober ? C'est un projet qui est de se motiver à dessiner peindre ancrer voilà. Excusez-moi. Je suis un petit peu en rumeur et rien à voir avec le Covid. Voilà. Et du coup le principe de Inktober c'est que pendant le mois d'octobre il y a une liste qui est publiée avec un mot différent par jour et donc il faut faire un dessin par jour respectant plus ou moins ce mot. J'avoue que c'est plus un prétexte pour faire faire des trucs pour ceux qui n'ont pas d'inspiration mais vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Oh décidément. Donc celui-là c'était celui de l'an dernier que je n'ai pas réussi à mener jusqu'au bout. Et pour l'instant celui de cette année ça va on est le 26 et j'ai fait jusqu'au 25. j'avais celui-là pour Ring Mindless Bait Freeze et là j'ai commencé à m'amuser à faire des trucs un peu délirants c'est-à-dire que voilà lui il n'a pas de en fait il est découpé dans le papier et c'est derrière qu'il y a un bloc pour le mot Build Husky j'aime bien celui-là espèce de tête de loup avec plein de bouche comme je te dis sur Instagram tes dessins me font penser au prof tyrannique dans l'album The Wall de Pink Floyd ouais merci ça m'a fait plaisir Enchanted Frail alors celui-là je me suis foiré parce que j'ai fait comme celui d'avant j'ai découpé le corps et ça passait bien quand j'avais fait j'ai préparé une surface derrière et en fait ce que j'ai pas fait gaffe c'est que le lendemain j'ai dessiné le col du costard de celui-là qu'il n'y avait pas la veille en fait et du coup le col ça correspond pas donc là il faudrait que je refasse un truc en fait pour Frail un swing dans tous les sens j'aime bien comme ça avoir des trucs avec des bouches des yeux des trucs dégueulasses comme ça c'est bien ouais je sais que le mot Inktober est-ce que le droit d'auteur on en a parlé tout à l'heure donc c'est pour ça ça c'était du Inktober de l'an dernier je m'en fous je gagne pas d'argent avec donc je peux dire Inktober y'a pas de soucis mais par contre après on a décidé cette année avec ma femme de faire Octancre voilà là y'a Pattern pour la petite histoire c'est un des papiers qu'on avait utilisé pour nos faire part de mariage voilà on s'est fait un joli pattern et cette tête-là est inspirée d'une des performances d'Olivier de Sagazan c'est moi qui s'intéresse à ça à l'OPG c'est ton psy qui te parle oui complètement moi j'ai eu pas mal de discussions avec des amis qui ont des psys ou quoi et je n'éprouve aucun besoin de voir un psy j'ai ça pour moi voilà je fais ça plutôt que d'aller voir un psy ça c'était dragon je décidais de pas dessiner de dragon H Overground un truc fait en branches je fais un petit peu penser à ce film qui se passe dans la forêt projet Blair Witch je ne sais pas pourquoi la façon dont les branches sont intriquées c'est pas ça pour le projet Blair Witch Legend alors pour Legend j'ai pensé à Barney Stinson dans Oh I Met Your Mother Legend Wait For It Diary Legendary voilà donc je l'imaginais en train de boire un verre d'alcool très cher Wild Ornament Misfit celui-là celui-là je l'aime je l'aime pas je suis assez déçu de ce que j'ai fait sur celui-là et je crois que je l'ai fait un petit peu dans l'urgence j'ai même pas fait la main en bas la main est ratée aussi celui-là j'en suis déçu et c'est le dernier parce qu'après j'étais à SN et j'ai pas eu le temps de faire tous les autres alors je me dis comme là je suis bien lancé sur le Inktober cette année si je finis mon Inktober je continuerai en faisant ce qui me manquait de l'an dernier et après à voir si je garde le rythme ça pourrait être intéressant aussi ça faisait longtemps que je dessinais plus et là j'avoue que j'aime bien et cette galerie de personnages en fait c'est eulogisme c'est un truc que j'ai depuis plus de 10 ans alors pourquoi ils sont tous en costard parce que si c'était à poil ils seraient vraiment très moches non parce qu'ils sont nés comme ça comme je dis c'est une galerie de personnages les eulogismes et ils sont en costard parce qu'il y a une il y a une sorte de dichotomie entre le vêtement classe qui porte aussi beaucoup de significations et préjugés c'est à la fois un symbole de richesse et c'est censé être un signe oh les lumières recommencent censé être un signe de 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 personnes de confiance j'ai envie de dire et pour moi c'est quelque chose de très cynique en fait le costard c'est un c'est vraiment un élément très cynique et je trouvais que du coup ça allait sous le sens que des des personnes soient soit comme ça c'est tellement personnel comme travail que c'est compliqué d'en parler pour un étranger à ton univers oui sans doute mais en même temps il faut il faut que j'apprenne à en parler si je veux qu'il existe parce que c'est comme je dis c'est quelque chose que j'ai commencé il y a plus de 10 ans non il n'y a pas encore 10 ans il y a presque 10 ans je l'ai commencé j'ai commencé ça en 2010-2011 quand j'étais encore en études en école d'anime je vais aller chercher l'original je vais chercher mon bouquin où il y a les premiers alors ça c'est mon bouquin il y a plein de poils de chat je vais essayer de dormir dessus c'était mon carnet de croquis en 2010 peut-être même la date il y a la date ça c'était le projet de film donc j'étais encore en école d'anime et c'était une recherche pour la jaquette du DVD de mon projet de film ça c'était un Batman parce que Batman c'est cool voilà et on voit c'est daté de juin 2010 une créature lambda pour un projet autre des recherches de croquis une recherche pour un minotaure un mec une espèce de goule enfin voilà il y avait des trucs un peu qui traînaient comme ça à droite à gauche un porgolin avec une écharpe pour pas qu'il tombe malade ce pauvre petit porgolin donc il y avait quelques recherches comme ça à droite à gauche différents trucs ça c'était un perso de JDR que j'avais et j'aimais bien le côté où les membres n'étaient pas reliés étaient un peu flottants comme ça et voilà le premier ça c'est le premier e-logisme et je sais pas comment j'en suis arrivé je sais pas je l'ai dessiné ça c'est un peu imposé de soi en fait j'ai commencé par faire par faire cet oeil là je m'en souviens très bien tu vois c'était il y a 10 ans je m'en souviens très bien j'ai fait cet oeil là et les autres sont arrivés après et cette espèce d'amalgame où on sait pas on sait pas ce que c'est on sait pas où ça commence où ça finit et ça s'engorge dans un col serré par une cravate et ce costard très cintré avec un corps qui est pas vraiment humain et en même temps des doigts très longs très fins dans les influences visuelles que je reconnais que je constate qui sont plus ou moins conscientes il y a la gueule dans Gainsbourg vie héroïque clairement surtout les mains la gestuelle des mains et tout j'adore cet acteur j'ai oublié son nom maintenant forcément il est trop tard pour ces conneries donc il y a de ça le costard avec les membres très fins le truc très cintré il y a alors c'est très drôle je me suis rendu compte que j'avais des choses qui étaient très proches du Slenderman et le Slenderman j'ai commencé à en entendre parler en 2012-2013 donc déjà deux ans après ça et le Slenderman rentre parfaitement j'en ai un qui lui ressemble j'ai ça ça ressemble beaucoup au Slenderman un peu dans la stature donc je ne sais pas exactement voilà et donc il y a lui qui est né assez vite il était rejoint par un copain et pareil il y avait cette histoire de chair indécise de trucs comme ça un peu on ne sait pas trop ce que c'est cette tête sortir d'un roman de Lovecraft voilà on ne sait pas exactement ce que c'est on ne sait pas si c'est de la corne si c'est des veines si c'est de la chair voilà moi-même j'avoue que je ne sais pas trop la forme elle vient un petit peu comme ça et il y a ces phrases qui sont en fait c'est peut-être lui mon premier eulogisme parce que celui-là le texte a été rajouté après mais celui-là en fait j'ai fait le dessin et le texte est venu voilà ils disent que les enfants sont innocents et et c'est un peu le premier je n'avais pas encore le mot eulogisme à l'époque je ne savais pas trop où je l'allais je ne savais pas trop si j'allais continuer à en faire et finalement il y a eu des copains après qui sont venus mais lui a été le premier à avoir une phrase et un peu cette idée des eulogismes c'est ça c'est que c'est un personnage qui a alors quelqu'un ouais quelqu'un a dit dans le chat voilà figure de sas le costume c'est l'autorité c'est pas mal ça une anomalie FCP je ne sais pas ce que c'est donc il y a eu ce côté costard propre sur soi un peu l'idée du propre du classe ou de ce qui doit être en fait c'est bien habillé et du coup ces têtes vont un peu à l'encontre de l'image du costard et ces êtres disent des choses qu'on pense sans oser les dire et le principe du des eulogismes c'est ça c'est que ce sont dès qu'on ne va pas dire quelque chose qu'on va retenir une phrase retenir un mot retenir une idée refuser de l'exprimer un eulogisme naît et il est cette idée et du coup ce qu'on va finalement dire tue un eulogisme existant voilà les eulogismes existent par notre propre volonté de ne pas de ne pas rendre concrète une pensée les rapports fcp je ne sais pas du tout ce que c'est si vous voulez bien me dire au moins ce que ça signifie fcp je veux bien jeter un oeil il y a du cao moorcoquien là moorcoquien là dedans ben moorcoque je suis en train de le lire moi ça fait longtemps que je n'ai pas lu mais j'ai le bouquin en cours je ne connaissais pas du tout à l'époque donc voilà les gens disent plein de trucs nous sommes les trucs que les gens ne disent pas les blancs dans les conversations alors là je vais commencer à attribuer des textes à chacun ah hal236 il a fait un truc sur fcp ben il faudra que j'aille voir je ne connais vraiment pas fcp j'ai commencé à mettre à mettre du texte mais le texte ne me convient pas donc je suis passé à autre chose un moment j'ai fait des petites animations autour de ces personnages mais je ne sais pas à quoi elle est destinée j'ai fait une BD pour une personne qui m'est très chère mais du coup la BD est très personnelle donc je n'ai pas envie de la montrer voilà ce qu'il y a c'est que c'est scp les anomalies d'un mode de jeu à Roblox nouveau Minecraft d'accord ben j'irai acheté un aïe et du coup en fait effectivement comme le fait remarquer Hugo c'est extrêmement personnel ce que je fais là c'est des choses que j'ai même du mal à m'expliquer à moi-même et c'est peut-être des choses à destination d'un psy au final donc voilà mais c'est c'est des choses qui existent c'est des choses que j'ai besoin d'exprimer c'est des choses qui à une époque de ma vie m'ont beaucoup aidé ça m'a beaucoup aidé de les coucher sur le papier à cette époque-là de ma vie voilà les non-dits les qu'est-ce qu'il dit finalement je ne sais plus les silences gênés les non-dits voilà un pied à base de la tête des fois il n'y avait pas forcément une vraie inspiration j'aime bien celui-là que son chapeau c'est content ça aussi ça c'est un motif que des dents un peu élimées et une grosse langue sans autre partie du visage c'est un truc qui revient assez souvent voilà une mâchoire sans rien d'autre donc voilà donc ça c'était il y a il y a dix ans je pensais que j'avais commencé en 2011 mais non en 2010 en fait donc c'était avant que je finisse mon film de fin d'études même et pour la blague c'est que donc j'avais des échantillons de ça j'en avais j'en ai deux qui étaient animés et cherchais encore la forme à leur donner parce que pour l'instant en fait la meilleure forme pour moi c'est ça actuellement c'est juste une illustration dans l'absolu il faudrait qu'il y ait un texte qui aille avec mais le texte il faut que j'y réfléchisse encore il y a encore des trucs à écrire et quand j'ai passé mon diplôme d'anime en fait j'ai montré donc mon film de fin d'études j'avais passé tout mon temps à faire ça et tout je t'ai ravi et on a le droit de montrer des échantillons de différents trucs à côté et j'ai montré ça et mon directeur d'études une fois que j'ai tout fini le seul truc qu'il m'a dit c'est c'est ça que j'aurais voulu voir donc mon film il a rien dit dessus j'avais fait un film de stop motion en relief rien à battre il voulait voir ça et c'est tout ce qu'il m'a dit voilà et j'en ai fait beaucoup beaucoup le but était d'avoir une espèce de galerie de personnages à l'infini celui-là je l'adore celui-là je l'aime beaucoup une espèce d'écorché qui sortirait comme ça qui se libérerait de sa propre peau ça c'était le personnage de mon film de fin d'études justement donc un espèce de clin d'oeil donc voilà donc c'est ça vient de là lui c'est un de ceux que j'avais animé et en fait il est du coup dans l'animation en fait la tête elle bouge un peu comme ça de haut en bas et en fait il secoue les bras en mode voilà ça m'avait fait marrer donc je ne sais pas encore quelle sera la destination je continue à en faire parce que ça me plaît en fait et c'est lié à des moments de ma vie voilà je vois l'approche de la fin ça après c'est des croquis pour un film d'anime que je n'ai jamais fait plusieurs pages de croquis il y a des mesures voilà il y a des tests de logo aussi des recherches pour d'autres trucs oh bah tiens des des croquis pour des décors pour une table de jeu que j'ai fait dans mon ancien asso et la liste des bâtiments des types de décors nécessaires j'avais oublié ça voilà donc il y avait ça ça c'était le projet initial et je viens de penser si j'ai un truc ils existent quand même sous une forme ils ont existé voilà il y a ça il y a ça c'est des dalles c'est une revue de création graphique donc c'est de la bande dessinée mais pas seulement c'était fait en goulême c'était des copains qui étaient qui étaient à l'école de bande dessinée qui étaient tous un petit peu auteurs et voilà je leur filais souvent un coup de main c'était des copains et tous les ans ils sortaient une revue qui s'appelait Dédale avec un thème et donc plusieurs auteurs ont fait une petite BD à chaque fois sur ce thème et le numéro 3 donc c'est je crois que c'est 2014 janvier 2014 donc c'était fait dans l'année 2013 le thème était la tempête et ils m'ont proposé de participer donc il y a plein de trucs très différents il y a des des choses comme ça assez graphiques il y a des trucs très très travaillés au crayon et tout des trucs sur des ambiances de couleurs comme ça ça j'adore aussi c'est très très beau il y a beaucoup de styles de styles différents et j'ai fait un bout pour ça et très naturellement il faut savoir qu'aujourd'hui je dessine plus rien aujourd'hui je dessine plus j'anime quasiment plus et du coup les ulogismes c'est un peu les seuls trucs qui me il y a même des choses comme ça qui étaient abstraites et du coup voilà tumultueux que j'avais fait donc avec avec ces ulogismes et là il y avait un texte qui était travaillé avec j'avais essayé de donner un rythme à la lecture donc voilà donc c'est pas vraiment une BD c'est une création graphique narrative plus ou moins voilà donc c'était il n'y a pas de calme avant la tempête tumultueux j'aime bien ce mot il y a quelque chose de chaotique tumultueux et pourtant furieusement rythmique ça se scande le bruit qui monte l'air qui vibre ça gronde une nappe opaque un vide tonitruant se laisser porter par la marée vongrissante ne plus s'entendre penser ne plus être et faire partie de la cacophonie ça emplit tout et ça vide ça s'accroît ça craque ça crisse ça gratte ça effrite les nerfs ça s'amplifie et couvre tout ça creuse et martèle il n'y a pas de calme avant la tempête il n'y a qu'un silence pesant après bien plus lourd c'est alors que la pensée revient et ça m'oppresse voilà c'était juste ça petit truc sur le bruit et le silence il m'avait dit tempête le thème c'est tempête et tout voilà c'est peut-être le truc le plus attends qu'est-ce qu'ils avaient fait comme ils avaient raconté n'importe quoi dans les auteurs vas-y qu'on rigole Pierre Guillaugé tumultueux Pierre Guillaugé est l'inventeur du mot cassolette qui lui valut d'obtenir le prix Franck Ribéry de la langue française en 1986 ex aequo avec Francis Lalanne récompensé de son côté pour avoir réussi à caser le mot anathème dans une chanson loin de se reposer sur ses lauriers Pierre Guillaugé vient de créer avec Jean-Baptiste Bazin c'est un autre auteur une association pour venir en aide et redonner de l'espoir aux enfants victimes de prénoms composés voilà donc voilà des dalles si vous voulez chercher je ne sais même pas s'ils existent encore j'espère pour eux en fait les copains qui le font je les connais encore mais c'est vrai que comme tout le monde c'est un peu hyperpillâtre à la France après ça je ne sais pas si ça existe encore des dalles mais voilà ça c'est un truc qui a existé avec mes ulogismes et peut-être que ce octancre 2020 sera autre chose donc là on a pris les traductions des mots de Hinktober et je suis reparti sur sur ces sur ces ulogismes et j'avoue celui-là poisson je trouve que je me suis trop attaché aux mots je ne suis pas très content du résultat mèche je suis parti sur quelque chose de plus petit pour avoir le temps de le faire parce que je me suis rendu compte que rien que remplir ça de noir c'était très long s'il faut en faire un par jour souvent je le fais avant d'aller me coucher donc ça ça me prend 20 minutes celui-là ça m'en prend 40 donc voilà volumineux avec cette espèce de truc de billes comme si elles étaient en train d'enfler on va peut-être se rapprocher des dessins plus petits sur ceux-là alors il faut que je refasse la mise au point parce que j'ai bougé ah ah voilà donc je ne sais pas si ça vous plaît très joli trop cool merci n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que là on est un peu en train de dériver de de la figurine etc donc j'espère que ça vous plaît quand même j'ai un chat qui n'est pas content que je que je vous parle donc ça c'était Radio avec plein de plein de bouches qui parlent en même temps Lame avec cette espèce de corne effilée rongeur jamais de couleur non ou alors de la couleur dans la texture du costard comme j'en ai fait là sur les précédents tu vois des trucs comme ça en fait des noirs colorés avec de la texture mais je ne suis pas trop couleur et voilà un peu voilà pour le verre de vin mais non je ne suis pas trop couleur pas sur ce projet là en tout cas pas sur ça les il reste en noir et blanc et il reste principalement fait en avec des mines très fines au crayon très gras alors que le costard lui est peint en fait c'est de l'encre de chine la plupart du temps ou alors c'est des encres dans lesquelles je rajoute parfois de l'acrylique donc voilà ça c'était fantaisie une cravate à poids c'est un peu fantaisie ouais mais gérer les peintures en couleur et gérer les peintures sur le pavis c'est pas la même chose et c'est pas tellement une histoire de gérer ou pas c'est que cela n'existe pas en couleur à mes yeux parce qu'il n'existe pas il voilà le noir et blanc leur donne cette touche de de non-existence en fait qui leur qui est propre à leur être voilà par contre j'essaie d'amener de la texture de ne pas avoir de grandes zones planes ça c'est un qui est un petit peu nouveau dans le style par rapport à ce que je fais d'habitude il y a un petit peu de Robert Crumb là dedans avec des espèces de formes très rondes et des petits poils comme ça dedans un peu dégueulasse ça c'était jeté ça c'est espoir dégoûtant quand tu n'as pas de mâchoire du bas c'est cool glissant j'ai failli faire un pénis j'en suis rendu compte à un moment ça c'est d'une je me suis obligé de sentir de faire un verre des sables armure au départ j'avais en tête Coquillas le Pokémon crustacé avec la perle la perle noire au milieu une espèce d'armure autour et puis je suis resté sur la perle noire puis de l'armure j'ai pas envie en fait d'avoir un truc horizontal donc voilà sympa je suis pas le seul à avoir des carnets de dessin de curiosité ah ouais non surtout quand t'as fait des études d'art à un moment des carnets t'en as partout t'as rempli des rayons voilà ça c'était avant poste bon des fois le thème il est pas fusée tempête 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 j'aurais dû reutiliser ce que j'avais fait pour tumultueux piège avec une espèce de plante carnivore vertigineux corail là j'ai bien aimé et il y a encore je pense un truc à la crum sur la façon dont j'ai fait les petits traits dans les branches il y a toujours des postures de mains des choses un peu quelqu'un qui est en train de parler qui fait des grands gestes comme ça avec ses mains voilà tu devrais écrire un livre avec ses frustrations ouais bah oui mais écrire quoi en fait c'est ça un peu le truc ça c'est dormir donc il a les bras ballants il est un peu où t'es c'est pica noir c'est ça la question c'est ça fait dix ans en fait que je dessine des mecs comme ça mais je ne sais pas quelle est leur destination voilà chef on revoit j'ai déjà fait comme ça plusieurs personnages où t'avais juste des rangées dents un peu façon l'emploi comme une lampe pro mais avec des dents humaines ou un truc comme ça et là je ne sais pas ma femme a adoré j'ai fait ce truc très détaillé avec les gencives dégueulasses très texturés et la petite couronne en 2D elle a adoré voilà celui-là j'aime bien celui-là c'était déchiré le mot et du coup j'ai déchiré mon carnet voilà j'ai déchiré mon carnet en mode un peu rock'n'roll il a une pose je l'ai fait beaucoup plus dynamique que les autres il se jette en arrière il a vraiment la pose en plus avec les doigts yeah et du coup celui que j'ai dessiné le lendemain il se fait bouffer par ça et là lui s'est creusé le mot c'est un peu un truc du cul voilà et donc j'ai pas fait si j'ai fait le mot d'hier qui est copain là j'en ai fait deux je suis assez content du résultat parce que pour moi c'est un petit peu une relation toxique on voit bien que lui est pas forcément ravi d'être d'être pote avec lui mais ils sont ils sont liés ils sont obligés d'être ensemble et l'autre le domine un peu quoi voilà j'espère que ça se sent bien dans le dessin ça ce qui fait que je suis content c'est que ma femme l'a vu tout de suite quand je l'ai dessiné elle a vu ce que c'était elle a vu la relation toxique et et c'est ce que je voulais retranscrire donc ça marche et donc on va commencer le dessin de ce soir tout ensemble et c'est caché alors j'avoue que là tout de suite j'ai pas j'ai pas l'inspiration on va voir est-ce qu'il y a encore des gens qui sont là à minuit 10 sur une chaîne de figurines où je vous propose de dessiner un truc qui n'a ni que une tête c'est un peu fou quand même alors on va sortir le matériel on va faire un peu façon tuto je vais vous dire ce que j'utilise comme matériel donc là c'est une boîte de crayons tout simple acheté chez Action et il y a j'utilise beaucoup le 2B le 2B qui est très gras qui me plaît bien et en fait je les consomme à une vitesse c'est à dire que là mes 2B j'ai commencé avec celui-là au début au début du projet voilà ce qu'il m'en reste je l'ai bien consommé il a pu être très agréable à tenir donc voilà je m'en suis racheté un il y a 10 jours voilà et celui-là date de mercredi je l'ai acheté c'est ce mercredi ouais c'est ce mercredi là que je suis allé à Action donc j'ai déjà consommé ça depuis depuis mercredi dernier quoi donc voilà mais même si c'est un un crayon en fait qui est assez assez cheap c'est la boîte de 6 crayons boîte en métal taille crayon compris elle est à 2,80€ un truc comme ça quoi donc c'est vraiment vraiment cheapos quoi j'ai une idée pour toi une enfant qui va vivre dans un monde d'adultes sauf que tout dans ce monde d'adultes lui fait peur mais vous les adultes comme ça ouais puis il y en a après je suis pas je suis pas auteur littéraire donc je sais pas pour la petite histoire j'ai écrit un scénario de films d'animation pour lequel j'ai reçu des aides du CNC des trucs comme ça des aides de la région pour écrire le scénario d'un film d'animation j'ai écrit mon scénario et c'est un scénario très méta j'ai envie de dire c'est à dire que le scénario le film en fait parlait de créer quelque chose et en fait c'est une c'est une réflexion sur toujours améliorer une chose tant qu'on n'en est pas satisfait c'est aussi lui interdire d'exister c'est à dire que l'exemple dans la figurine ce serait dire lui voilà il est pas parfait je vais le recommencer je vais retoucher je vais retoucher je vais retoucher et jamais il est prêt et du coup jamais la figurine elle est finie alors qu'à un moment tu te dis bon il est pas parfait mais on va le poser dans la vitrine on va le jouer donc il va exister sur les tables de jeu il a le mérite d'exister en fait même s'il est pas parfait et j'étais très perfectionniste et en fait écrire ce film a été ma propre catharsis et m'a permis en fait d'arrêter de ne pas faire les trucs tant qu'ils sont pas parfaits voilà et du coup après ça j'ai réussi à accepter que certaines choses n'étaient pas parfaites et c'est pas grave et du coup écrire le scénario m'a suffi et j'ai jamais fait la fin j'ai jamais fait le film en fait réalisé j'ai le scénario quelque part j'ai des recherches graphiques j'ai déjà des notes d'intention des trucs comme ça donc c'est pas impossible que je le ressorte un jour et que je le réalise mais j'en ai plus le besoin impératif comme c'était le cas avant parce que l'écrire m'a permis de me débarrasser de choses qui me bloquaient voilà il y a quelques personnes qui sont là alors et bien on va on va partir sur ça donc caché 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 il y a des des motifs récurrents dans dans les ulogismes les yeux les dents des bouches un peu monstrueuses des verrues des bouts de chair en trop donc souvent je sais pas encore ce que je vais faire donc là par exemple ce qui va se passer c'est que je ne sais pas où je vais j'ai rien préparé donc je vais me laisser porter en fait le l'ulogisme va se créer de lui-même souvent quand je sais pas quoi faire je commence par un oeil j'ai une paupière assez replète comme si elle était grasse et je rajoute des petits points comme ça qui vont donner un peu une texture comme une peau rugueuse peut-être rapprocher la caméra si je veux pouvoir vous montrer ça on va faire la mise au point mais c'est ouais c'est c'est particulier d'en parler et c'est marrant parce que du coup je vous avoue ça me fait pas mal de bien en fait d'en parler et ce qui est intéressant c'est que finalement j'en parle pas à quelqu'un qui peut ce qui peut être une situation un peu gênante j'en parle à personne mais vous êtes là pour écouter en fait et c'est assez intéressant on parlait du truc de psy et tout juste avant on est un peu dans quelque chose de cet ordre là vous voyez j'ai ma mine elle est pas elle est pas bien pointue donc je vais je vais essayer de l'utiliser encore un peu plus pour ça que je l'use très vite pour les bouches j'aime bien ne pas les placer à leur endroit naturel et j'aime bien une forme de bouche assez graphique qui va être en fait une ligne et des dents dessinées comme ça et même dans en face on est un peu décalé pas forcément et du coup quand j'ai une bouche comme ça souvent je vais faire le bout de la gencive ici le bout de la gencive là et la mâchoire et en fait mettre du vide entre les deux et on va faire comme ça la forme de la gencive en tirant de fines lignes entre les dents comme si la gencive était très démaciée c'est rigolo d'en parler en faisant j'ai l'impression que cela représente des situations précises qui concernent certaines personnes dans leur vie je sais pas est-ce qu'il m'est arrivé des trucs qui me font dessiner des choses comme ça en fait je vois pas quoi dans ma vie peut j'ai pas l'impression d'avoir vécu de choses marquantes ou traumatisantes mais voilà donc là je rajoute de la texture en fait je fais des lignes en suivant la forme de la gencive ça me donne un truc très dégueulasse je vais venir refaire en appuyant bien avec le crayon gras la ligne et le contour des dents pour bien les faire ressortir ça se trouve il faudrait vraiment que je vois un psy c'est peut-être grave ça je vous avoue je me suis jamais autant confié que là sur ça je trouve ça vachement cool parce que c'est très représentatif tes dessins sont profonds j'ai l'impression qu'ils veulent faire passer un message alors ça ça me fait plaisir que tu le dises qu'ils veulent faire passer un message parce que dans mon idée ces dessins ces eulogismes ce sont des choses qu'on ne dit pas des choses qui existent parce qu'on refuse de le dire et du coup le fait qu'ils veuillent qu'ils veuillent faire passer un message c'est parce c'est parce que ce message n'a pas été passé par quelqu'un d'autre c'est à eux de le faire et en même temps si le message passe ils cessent d'exister puisqu'ils sont le refus de ce message je ne sais pas si c'est très clair pour moi ça semble assez évident dans ma tête mais je ne sais pas comment l'exprimer en fait et bon la petite histoire quand je me suis fiancé je n'ai pas offert une bague à à ma future femme je lui ai offert un de ces eulogismes enfermé dans une fiole donc c'était je l'ai modélisé en 3D et modélisé en 3D ce n'est pas par impression de 3D je l'ai modélisé j'ai fabriqué l'objet donc un petit tête comme ça d'oeil de dents et de chair de bourrelet de chair que j'ai que j'ai figé dans un dans une fiole en fait en coulant de la résine transparente dedans et j'ai scellé la fiole et du coup elle étant déjà au courant de toute cette histoire du logisme qui gravite autour de moi quand je l'ai demandé en fiancé je lui ai offert cet eulogisme qui qui était qui représentait en fait ma peur de l'engagement et en lui offrant j'ai exprimé ce que je n'avais pas pu ce qui a donné naissance à cet eulogisme et je l'ai je l'ai demandé en fiancé voilà et en plus c'était trop classe parce qu'on était en Islande ça faisait un moment que j'avais cette bestiole sur moi dans mon sac et que j'attendais le bon moment et c'était la classe peut-être qu'un jour ces eulogismes pourraient avoir une existence dans un projet commun avec un avec un psychologue par exemple ça pourrait être une genre de de roman graphique avec peut-être des situations réelles je ne sais pas du tout je suis en train d'exprimer en même temps je réfléchis à haute voix je sais que par exemple dans le milieu de la bande dessinée de l'animation et tout il y a des il y a des projets sciences et arts qui existent et du coup il y a des choses dans ce genre là qui se font donc pourquoi pas faire ça un jour c'est une possibilité c'est bizarre quand même de m'en parler comme ça ouais je commence à lui rajouter des petits bourrelets de chair on va commencer à doucement compléter le visage je me fais un truc dégueulasse j'ai fait des lignes j'ai fait des points et on dirait un truc turgé sans bien crado comme dit je ne sais pas où je vais avant de poser le crayon en fait il y a Stephen King qui expliquait que quand il écrivait en fait il ne préparait pas ses histoires pas toutes en tout cas certaines de ses histoires en fait c'était il se sentait forcé de les écrire et quand il commençait à écrire il ne savait pas vers où il allait et comment ça allait se conclure en fait et il disait que c'était comme une force qui sortait de son nombril alors je n'ai pas l'impression que ça sorte de mon nombril quand je fais ça plutôt que que mon crayon est en train d'aller révéler des choses et en même temps il y a des choses très pragmatiques que je comprends quand je fais c'est à dire que là j'ai mis des points ici j'ai fait une ligne donc forcément je suis obligé d'aller mettre le bord du visage là je ne vais pas aller le mettre là donc comment je me retrouve à faire ça en fait je ne sais pas exactement j'ai encore fait un truc dégueulasse avec les vêtements voilà voilà c'est vraiment dégueulasse donc là maintenant que j'ai fini ma forme je vais texturer rajouter des détails et c'est la somme en fait de tous tous ces petits points ces petites rayures ces pustules qui vont donner le côté dégueulasse à cette chair un peu un peu enflée un peu voilà j'avoue que je ne m'attendais pas vraiment à terminer le live comme ça ce soir je vais déjà un petit peu je ne vais plus laisser aiguisé il y a des gens qui sont encore là voilà il commence à avoir une belle petite trogne on a envie de lui faire des bisous voilà voilà alors ensuite on va continuer ma façon de procéder comme ça je vous explique au fur et à mesure on va aller voir un col de chemise assez serré et donc je vais continuer son cou ou au moins la continuité de la forme à l'intérieur de ce col là on va mettre texture comme ça un peu ondulé hop et je vais faire une légère ombre bien détachée voilà là on va faire les trucs à la Robert Crumb ça c'est tout récent dans mon style de peinture on va rajouter des petits poils comme ça ça rend tout de suite beaucoup plus dégueulasse voilà pointre on en faut donc maintenant on va y avoir le costard mais avant de dessiner le costard il faut que je place les mains je ne me force pas à dessiner toujours toutes les mains vous voyez je peux avoir là il y a des persos qui ont deux mains il y a des persos juste on va suggérer les bras le long du corps donc pas de bras on ne les voit pas certaines fois on va avoir un seul bras visible est-ce que j'en ai fait avec un seul bras non je l'aurais tout mis le bras j'étais motivé souvent je ne mets qu'un bras quand j'ai la fleur là voilà lui il n'a qu'un bras parce que l'autre descend le long du corps c'est peut-être un manque de courage ou de confiance en soi qui peut nous empêcher de nous exprimer c'est peut-être aussi par peur du regard d'autrui peur que cela peut peur de ce que cela peut engendrer oui évidemment évidemment j'essayais de définir en fait il y a il y a un truc que moi je trouve très très intéressant dans le langage j'hésitais un moment à continuer mes études après mes 24 ans pour faire une fac science du langage parce que je trouve qu'il y a tellement de choses hyper intéressantes dans ce qu'on dit qui peuvent être qui sont encore explorées et je ne me trouvais pas assez expert en la matière en tout cas assez renseigné pour vraiment et je pense que si j'avais continué mes études en science du langage je pense que cela les ulogismes auraient pu avoir une toute autre existence et peut-être que j'aurais persévéré de ce côté-là mais il y a un truc qui me fascine c'est la différence entre ce que tu dis ce que tu veux dire ce que tu dis ce qui est entendu et ce qui est compris et je pense que beaucoup de peurs viennent de là et beaucoup de d'incompréhension aussi et en parlant de de peur je vous ai dit tout à l'heure j'ai fait une BD pour une personne qui m'est chère c'est pour celle qui est aujourd'hui ma femme que j'avais fait cette BD et qui et justement ça racontait la mort d'un ulogisme donc c'est un ulogisme qui existait parce que je ne lui avais pas dit quelque chose et que j'ai tué en le en lui disant en fait puisque du coup il a cessé d'exister parce que son non-dit était prononcé et du coup oui ces ulogismes sont des des êtres horribles parce que ben nés de de la peur de l'incrainte de l'incompréhension voilà oui ça en fait directement partie effectivement la peur la peur du regard d'autrui de ce qui peut changer voilà oui exactement les dessins sont puissants car ils peuvent signifier mille et un mots à la fois c'est tout le principe de l'art c'est on dit souvent une image vaut mille mots c'est vrai et en même temps un mot un mot signifie parfois plusieurs idées en même temps donc il y a aussi ça à prendre en compte pour les mains c'est ce truc où je fais un petit peu un brouillon je suis moins moins assuré sur les mains que sur le reste souvent la main c'est un peu le moment où c'est moi en tant que dessinateur qui reprend le contrôle de la création de ce qui est en train d'être généré donc c'est pour ça la façon dont le col est dessiné vous allez voir après le revers du costard le corps les bras tout ça c'est très mécanique j'ai vraiment un code pour le faire vous allez voir j'ai un stylo pour faire ci un stylo pour faire ça etc donc c'est un peu le moment où je reprends le contrôle sur ma création et la main c'est c'est le moment entre ces deux là c'est à dire que là la main je suis encore en train de signifier des choses par la gestuelle parce que la main parle énormément et si cet être existe parce qu'il a quelque chose à cacher raccord avec le mot du jour sa gestuelle va déjà essayer d'exprimer les choses peut-être quelque chose de plus fort que lui en fait comme si son existence entière était vouée à réussir à s'exprimer et à cesser d'exister par la même pour les mains je m'inspire beaucoup de Egon Schill qui fait des mains très longues avec des positions de doigts comme ça parfois collées parfois très écartées c'est quelque chose que j'aime beaucoup peut-être qu'il devrait tenir un objet dans sa main d'exploit Merci. Je ne sais pas quel objet que j'ai blessé. Un 9 peut-être. Un 9 peut-être. Donc là, les mains, la plupart du temps, je les repasse. Il y a quelque chose qui me prend bien pour elle. Je vais les repasser au stylo. Je vois un petit tour en l'air. Un 3. 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 Pour le costard, j'ai un stylo sur un Faber-Castell Pen Brush, taille B. Et en fait, il me sert à faire la cravate. Donc, on va commencer par faire le nœud de cravate dans le col de chemise. Je laisse une fine ligne blanche entre le nœud et la cravate. Et je fais des cravates assez fines, assez longues en général. Et je vais faire le revers du costard à ce moment-là. Donc, il va partir du bord, comme ça, et venir se fermer sous la cravate. Et ensuite, je fais… Donc ça, c'est toujours fait de la même façon, à quelques exceptions près. C'est un peu une recette. Donc, très mécanique. C'est un moment où je ne suis plus… Je n'ai pas besoin de penser à ce que je suis en train de faire, parce que je sais comment c'est fait. Et ensuite, le costard lui-même, pour avoir une espèce de texture comme ça, à l'intérieur de mon noir, je vais utiliser un Pentel. Donc, c'est un stylo qui a le bout… En fait, c'est un pinceau. Vous voyez, ce sont des poils. Et c'est une cartouche d'encre de chine qui va à l'intérieur. Donc, ça permet comme ça d'avoir des… Et celui-là, il est assez vieux, il a 10 ans, mine de rien, peut-être même plus, parce que je l'avais avant de construire ce projet. Et donc là, je vais tracer les épaules. Alors, toujours des épaules assez hautes. Et très pointues, comme ça. Et un corps longiligne. Vous voyez, j'ai un corps presque triangulaire, comme ça, qui se rejoint, puis qui va se… Il faut se réépaissir vers la fin. Et ensuite, je vais avoir les bras. Les bras que je vais faire avec le plat du pinceau, en fait. Qui donne une épaisseur suffisante et une irrégularité que j'aime bien au niveau de la texture. Et pareil, on va revenir… Alors, on fait des membres très très longs. Voilà. Et généralement, je reviens pour avoir plus d'épaisseur au niveau de mon épaule. Et remplissage. Hop. Hop. Voilà. On arrive au bout. J'espère que ça vous a plu de voir ça. C'est vrai que c'était inattendu. Je n'avais pas prévu faire ça. J'avoue que ça m'a bien plu de parler de ça un petit peu à cœur ouvert. Ce n'est pas un projet dont je parle souvent. Des gens très proches sont au courant, mais ce n'est pas quelque chose qui se sait trop. Et effectivement, comme la réflexion d'Hugo tout à l'heure… Souvent, des gens qui ne me connaissent pas trop, quand ils découvrent ces dessins, ils se disent « Ouais, il faudrait qu'ils voient un psy. » Donc… Peut-être que oui. Peut-être qu'il faudrait que je voie un psy. Je ne sais pas pourquoi. Mais je n'ai pas l'impression de me porter mal. Donc je ne sais pas si j'ai besoin de voir un psy. Voilà. Et bien, monsieur caché est terminé. Je publierai demain sur Facebook et sur Instagram. Forcément, ça ressemble à un exutoire, donc c'est déjà une solution en soi. Oui. Oui, c'est ce que je me dis, Kubla. Cluba. C'est un exutoire pour moi, tout comme la figurine est un exutoire qui me permet d'être beaucoup plus stoïque, en fait, sur les autres événements. Je ne suis pas quelqu'un qui a tendance à s'énerver ou quoi, parce que je peux… Je m'en profiter d'exutoires tels que ça, tels que la figurine, la peinture, ou des trucs comme ça, quoi. Voilà. Voilà. Et bien, une fin de live inattendue. Je ne pensais pas faire ça ce soir. En vrai, toutes les formes d'expressions hautes que la parole peuvent définir un homme, car aujourd'hui, nous sommes jugés par nos actes. Oui, effectivement, ouais. Du coup, je vais être jugé pour avoir dessiné un mec avec une tête chelou. On dirait qu'il a des couilles à place du menton, mais… Voilà. Et bien, écoutez, c'était sympa, c'était quand même assez étrange. Je ne pensais pas faire ça. La vidéo pourrait être revue. Je suis arrivé trop tard, désolé. Oui, la vidéo, elle sera en rediff dès demain matin. Ça, les lives, je les laisse toujours en rediff, parce que je trouve que c'est intéressant à revoir. Vous allez chercher des fois des infos, des trucs comme ça, c'est bien. Donc oui, la vidéo sera en rediff dès demain. Et là, on va s'arrêter là. Ils sont en train de recommencer à faire des lumières cheloues là-bas. Sans déconner, je crois qu'ils avaient arrêté. Bonne soirée. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez une dernière question, une dernière remarque, c'est le moment. Merci pour la vidéo de L232. Je vais aller voir ça, parce que j'aime bien ce qu'il fait, L232, mais ça fait un moment que je n'ai pas regardé les trucs. Voilà. Agréable de peindre dans cette ambiance. Eh bien, cool. Cool, cool, cool. J'ai trouvé la fin instructive, donc non, c'est super cool. Merci pour ce moment. Bonne nuit. Voilà. Merci à vous d'avoir été là. Mine de rien, c'était étrange, mais ma foi, c'était plutôt agréable, en fait, de parler de ça, de parler de mon projet Ulogisme. Et peut-être que ça me motivera à faire quelque chose. Voilà. Je m'ai déjà dit qu'il faudrait faire des versions 3D de ça. Voilà, voilà. Écoutez, la semaine prochaine, ce sera les serments. Donc, nous, on va essayer de trouver une solution dans du pain et des jeux pour pouvoir le faire quand même à plusieurs. On passera en revue toutes les filles que vous avez peintes pour le mois d'octobre. Et voilà. On va voir, on va critiquer un peu. J'espère que j'aurai au moins une personne en duplex pour faire ça, parce que tout seul, c'est un exercice un peu compliqué. Donc, voilà. Sinon, le blabla habituel pour la suite, qui, je pense, va être d'autant plus utile, voire indispensable, par les temps qui courent. Donc, le groupe Facebook des peintres et des joueurs. Voilà. On s'inscrit. Il y a deux questions pour valider l'inscription, je crois. Genre, pourquoi on est là ? Qu'est-ce qu'on cherche dans le groupe ? Et marque de filles préférées, je crois. Oh, c'est génial, moi ! Et, je pense que ça va être d'autant plus réconfortant d'avoir, comme ça, un groupe actif, avec des échanges de figurines, de conseils, de choses comme ça, par ces temps de couvre-feu, où on va être tout seul à la maison. Justement, il y a le Discord de Dupin et des jeux. Je vous invite à aller vous y inscrire, parce que, outre les discussions qui sont fun et tout, etc., justement, on va essayer d'organiser des salons de discussion. Donc, ce ne sera pas des lives ou des trucs comme ça. Ça n'a pas vocation à être enregistré, à être diffusé ou quoi. C'est juste un salon de discussion en vocal, en visuel, même si vous avez une caméra chez vous. Voilà, on peut se mettre comme ça à plusieurs, avec chacun sa caméra, pour discuter tous ensemble. Et c'est très chouette. Donc, ça, a priori, c'est le mardi soir, donc demain. Voilà, mardi soir, si vous voulez, faire de la peinture à plusieurs, mais chacun chez soi. Voilà. Eh bien, moi, pour la chaîne Grégorique, si vous n'étiez pas abonné, faites-le. Si vous avez des amis qui ne sont pas abonnés, forcez-les. Activez la petite cloche pour recevoir des notifications pour bientôt la vidéo du cercle chromatique ou celle sur Mars Code Aurora. Et puis, si vous avez envie de m'aider, il y a Tipeee. Donc, vous pouvez donner un petit tips, que ce soit occasionnel ou que ce soit un prélèvement mensuel. Voilà, moi, ça me fait plaisir. Je remercie tous mes tipeurs. Alors, je ne donne pas les noms, parce que je suis assez nul pour ça. Et si j'en oublie un, je vais m'en vouloir à mort d'avoir oublié cette personne. Et voilà. Donc, merci à tous les tipeurs qui se reconnaîtront, qui savent qui c'est. Je ne vous oublie pas, je prépare un truc pour les tipeurs. J'en ai déjà parlé un petit peu. Donc, ça vient, ça vient. Voilà. Et bien, je crois que j'ai fait le tour. Donc, je vais vous dire au revoir. Vous souhaitez une bonne nuit. Et si vous regardez la rediff, une bonne journée ou une bonne... Peu importe le moment auquel vous regardez ça. Voilà. Bon vent. Voilà. Et pour les e-logismes, ça continue sur la page Facebook Grégory et sur le Instagram Grégory. Je continue à les poster tous les jours. Je vais poster maintenant celui du 25. J'ai fait hier soir, que je n'ai pas eu le temps de poster aujourd'hui. J'ai oublié. Donc, voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501